Resident Evil Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour le cinquième épisode de la rétrospective Resident Evil avec code Véronica X. Donc c'est le jeu de la version PS2 d'un jeu qui est à la base sortie sans Dreamcast, la version X étant la version un peu chaude chaude. Mais non, la version complète c'est son petit nom, ne me demandez pas pourquoi. Et donc c'est un jeu donc voilà, c'est un épisode qui contrairement à ce qu'on pourrait croire puisqu'il n'a pas de numéro, eh bien en fait la suite directe de Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Pourquoi je dis les deux en même temps, c'est parce que les deux se passaient en même temps dans la saga. Et canoniquement il est important. Et canoniquement il est très important, c'est-à-dire parce qu'il n'a pas de numéro qui n'est pas important canoniquement dans l'histoire du lore de Resident Evil. Et c'est aussi le tout premier épisode de la nouvelle génération de l'époque puisqu'il est sorti en février 2000 sur la Dreamcast au Japon et aux US. Et nous il est sorti en mai 2000 sur Dreamcast toujours. Donc c'est la nouvelle génération, c'était une nouvelle console, on va en reparler. Et pour resituer un petit peu, mai 2000 chez nous c'est genre trois mois après la sortie de Resident Evil 3. Et genre quelques mois après la sortie de Resident Evil Survivor. Donc on est vraiment dans une année full Resident Evil. Et pas longtemps après Dino Crisis aussi si jamais tu as fait Dino Crisis quoi. Ouais c'est clair. Et donc c'est vraiment une énorme année pour le Resident Evil l'année 2000. Et ensuite il est sorti sur PlayStation 2 et Dreamcast à nouveau dans la version complète donc Code Veronica X en mars 2001 au Japon et en septembre 2001 chez nous. Et c'est un épisode qui, il faut le dire dès le début, qui est culte en fait. Pour beaucoup de fans il est très très culte. Et il a souvent été cité dans nos commentaires, dans la liste des Resident Evil préférés des fans quoi. Donc ça c'est un truc qui nous avait hypé un peu dès le début. En mode nous on avait jamais fait celui-ci, on le découvre tous pour le test. Et genre les gens étaient en mode Code Veronica vous verrez il est trop bien, tout, c'est mon top 1, top 2, enfin je sais pas. Mais en tout cas les gens étaient faux. Oui souvent dans le haut du panier. Ouais c'est ça. Il est souvent cité comme un épisode qui a marqué les joueurs. Et moi je pense que c'est probablement parce que c'était le premier, le principal Resident Evil qui était sorti sur la PS2 jusqu'à la sortie de R4 quoi. Il y a eu quand même plusieurs années entre 2001 et 2005 entre les deux jeux. Sinon il y a eu que des épisodes secondaires tu vois. Donc du coup en termes d'épisodes vraiment canoniques, importants, il a eu longtemps le temps de se faire sa place en fait tout simplement. Donc ça en fait un épisode très important pour la surprise en tout cas parce que c'est la console qui se vendait le mieux à l'époque. Et puis il y a le gap technique aussi qui peut jouer. Il y a le gap technique, l'effet Wahoo, tout ça quoi. Et donc voilà, en plus j'imagine que beaucoup de fans ont grandi avec. Et puis vu que c'est un opus qui est très centré sur le scénario, sur le lore de l'univers et sur la mise en scène, ça a pu beaucoup plaire à l'époque parce que ces cinématiques qu'on voit à l'écran là par exemple, à deux jours peut-être que ça ne paie pas de mine éventuellement. Mais à l'époque tu sortais de la PS1 quoi. Ça fait très années 2000 de cinématiques. Oui, ça c'est clair. Genre tu n'avais pas ça sur PS1, des cinématiques de qualité, ou alors c'était très courte. Et puis les efforts de mise en scène fait autour, etc. Enfin il y a une plus-value à la next-gen, entre guillemets, de l'époque, qui est importante. Dans Resident Evil 2 et 3, qu'on sait avoir des cinématiques en Cégic, c'était pas mal. Pour la PS1 oui, mais là, c'est quand même pas le même niveau que là et c'est tout à fait normal quoi. Et donc la question qu'on va répondre tout au long de ce test, c'est Avons-nous été conquis par ce jeu ? Vous le verrez bien. Sachez que du coup, je l'ai fait vraiment sur PS2. Donc vraiment, sur la petite PS2. Sur mon exemplaire et tout. Avec la démo exclusive de Devil May Cry. Et euh... Ça vient de me remettre dans une ambiance hein. Dès que ça, mais tu n'es pas encore sorti. Et euh... Et donc VGM, lui, quant à lui, il l'a fait sur sa PS5 via la version PS4. Non, non, je l'ai fait sur le PS4 via la version. Ah, sa PS4 ? Ah merde. Bon, chelou. Pourquoi t'as fait ça ? Parce que j'étais en vacances et que la PS5, comme tu le sais, c'est quand même un truc qui se tremble difficilement. Bon, t'as des arguments tout de suite. Ok. Écoute, combien sur PS4 juste pour la... Je crois que c'était 20 euros. Ok. 15-20. 15 ou 20 euros. Et sachez qu'il existe aussi en version HD dont on n'a pas du tout parlé dans notre fiche, dont on précise maintenant. Il y a une version HD de Code Veronica qui lui est sortie exclusivement sur PS3. Peut-être que tu aurais que ça, je ne sais pas tu vois. Mais genre en gros, ce que je veux dire, c'est que la version que vous pouvez acheter sur PS4, c'est la version PS2 remasterisée en fait. Ce n'est pas du tout le même jeu. Enfin, si, c'est le même jeu. Remasterisée, émulée plutôt. Émulée, oui. Alors que la version HD est justement une version remasterisée qui sera sur PS3. Mais les fans sont un peu divisés. En fait, entre quelle version est la meilleure ? Parce que ce serait un peu plus sombre, il n'y aurait pas tout à fait les mêmes gammes de couleurs. Nous, en fait, on ne l'a pas fait parce que moi, ce n'était pas hors choix de le faire sur la version de base, la version PS2. Et toi, VGM, tu t'es posé la question. Moi, j'ai beaucoup hésité. Et puis finalement, c'est la simplicité. C'est la simplicité. Parce que la PS3, c'est galère. Enfin, il faut la ressortir et tout. C'était plus simple de faire comme ça. C'est ça. Et donc, je veux juste faire un petit aparté sur l'arrière de la boîte PS2 qui m'a tué. Parce que franchement, c'est le truc. C'est le résumé. Je vais vous le lire. Ça vaut de l'or, c'est. Après avoir échappé de justesse à tous les dangers qu'elle a rencontrés à Raccoon City, Claire Redfield est maintenant à la recherche de Chris, son frère disparu. À sa grande horreur, elle découvre que les activités mystérieuses de la société Umbrella ne sont pas limitées à la ville isolée de l'Ouest. Au contraire, quelque chose de... C'est tout. En fait, il n'y a pas la suite. Ça s'arrête là. Jusque-là, c'est plutôt classique. Mais ça s'arrête là. C'est quoi ? C'était nécessairement la con. Il n'y avait pas la taille pendant tout le texte. Non mais c'est abusé. Qu'est-ce qui pourrait être après ? Alors, voilà. Au contraire, quelque chose de maléfique se trame à travers le monde. Peut-être, mais je ne sais pas. Genre, j'ai fait... Attends, mais... C'est quoi cette version ? Heureusement qu'on a gag pour du journalisme intégral parce que moi, je ne l'aurais jamais lu à remarquer. Bah, ça me tue. Enfin, je me suis dit... Enfin, ouais, c'était bizarre, quoi. Donc, voilà. On va maintenant passer directement à la partie un peu plus développement. Avant ça, si vous n'êtes pas intéressé par ça, il y a le sommet. Vous pouvez passer directement à la partie qui vous intéresse le plus. Mais dans tous les cas, on vous encourage à mettre un like dès maintenant et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait pour continuer à suivre notre rétrospective de la Sega Resident Evil et tous les autres tests qu'on propose. Tout à fait. Et on va commencer dans la partie développement à parler de Resident Evil chez Sega. Et donc, pour cette partie développement, on a voulu céder des livres de Pixel 9 et de celui de Third. Alors celui de Pixel 9, j'en ai déjà parlé dans des tests précédents. C'est celui-ci. Il s'appelle « De l'autre côté du mouroir ». J'aime plutôt bien... Le titre. La couverture est cool. Et c'est une traduction d'un livre anglais qui s'appelle « Itchy Tasty », un truc machin de Resident Evil. Je ne me rappelle plus. « The Entold Story », je crois, « Of Resident Evil ». Et j'en avais déjà parlé dans le test de Resident Evil 3 parce que je l'avais lu dans sa version anglaise. Pas le livre, mais un chapitre qui avait été mis en ligne sur Resident Evil 3. J'ai trouvé un peu pas mal. Mais en vrai, les deux livres que soit celui de Third, dont on a déjà parlé dans le test précédent, et celui de Pixel 9, les deux ne sont pas terribles en vérité. Ça m'attriste de le dire. Et donc, j'ai quand même dû faire quelques petites recherches complémentaires moi-même. Cela dit, celui de Pixel, c'est quand même pas mal pour tout ce qui concerne le contexte historique de la guerre des consoles. Donc en fait, même si il n'est pas très bon pour te donner des anecdotes précises sur comment les jeux ont été développés, quels ont été les choix de design, machin et tout. Genre, il oublie des trucs qui sont aberrants d'oublier des choses pareilles et d'en parler de ça. Et par contre, il se tombe bien dans le contexte de quand c'est sorti, c'était quoi, les consoles prédominantes et tout. Donc, tu as quand même un côté, ça te remet un peu dans l'ambiance de l'époque de la sortie, même si ce n'est pas très complet. Mais du coup, cette partie-là m'a bien servi pour la partie que je vais vous dérouler sur le contexte de Sega. Qu'est-ce que c'était Resident Evil chez Sega à l'époque. Et parce que, bah, c'est important parce que c'est un jeu Dreamcast à la base. Donc c'est pour ça que c'est important. Dreamcast, c'est une console Sega du coup. C'est la dernière console Sega. Et notre ami YoYo a possédé cette Dreamcast. J'ai toujours une Dreamcast à la maison, mais je n'ai pas fait Code Véronica dessus. J'ai fait ça en émulation. C'est vrai que je voulais te préciser que toi tu l'avais fait en émulation. Mais oui, 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 j'avais l'impression. En émulation en Dreamcast du coup ou émulation en PS2 ? Non, non, émulation en Dolphin. Oui, de Gamecube. Je me suis plus sain. Oui, si tu as un Dato qui est paramétré, c'est l'avantage. Donc d'abord, il convient de rappeler que même si Resident Evil était habitué à d'abord sortir uniquement sur la PlayStation, Capcom n'a pas habituellement l'habitude de privilégier une console plutôt qu'une autre. Dans l'histoire de Capcom, ils n'ont pas du genre à faire d'y privilégier une personne, c'est pas leur but. Ils ont toujours adapté leur succès sur autant de supports que possible, comme on l'a pu voir évidemment avec le succès de Street Fighter 2, qui est sorti sur absolument toutes les consoles qui existent encore de nouveau. Et qui est sorti dans 15 versions différentes à l'époque aussi. Oui, voilà. C'est pour ça que la dernière version en date a daté de 2017, tu vois, sur PS4. C'est pas impossible. C'est pas impossible, tu vois. Et du coup, au moment du succès planétaire de Resident Evil 1, Capcom décide de porter le jeu sur Saturne, qui était la précédente console de Sega, donc qui est sorti en 95, voire 94 j'en doute, en tant que la PlayStation quoi. Et pour faire ce portage, ils ont fait appel à un studio japonais qui s'appelle Nex, et qui s'appellera ensuite Nextech, donc je vais commencer à l'appeler Nextech maintenant parce que ça sera plus simple. Donc c'est le studio japonais Nextech et cette version portée sur Saturne est sorti en 97 avec un petit mode de jeu bonus qui est le Battle Game. C'est un mini-jeu très action où tu es allé de pièce en pièce au hasard, c'est-à-dire que tu franchissais une porte et tu es allé dans une pièce qui n'est pas du tout dans l'ordre logique du manoir. C'était une porte aléatoire qui se chargeait, enfin je ne sais pas si c'était prédéfinie ou du vrai aléatoire. Du coup, le but c'était de survivre le plus longtemps possible et de buter le plus de zombies avant de mourir. Et ce Battle Game, je précise des menances, on n'a pas fait partie dessus après, il est aussi dans Call of the Ironica, donc c'est un petit pareil entre les versions d'entre ces deux jeux-là, donc ça c'est amusant de le noter. Et commercialement, on le sait, la Saturne, ah oui j'ai oublié de dire, qui est aussi dans la version de R1, il y avait quelques ennemis en plus et un boss de plus dans la version de la Saturne de R1. Et voilà, comme on le sait, la Saturne, elle a fait un flop total, la Saturne. En fait, la PlayStation est arrivée en face avec un prix tellement plus attractif, parce qu'il y a un E3 et je ne me souviens plus du prix de la PlayStation, mais je crois que c'était 299. Et en fait, le truc, c'est qu'ils sont arrivés à l'E3, PlayStation, sur la scène 299. Et tu avais la Saturne en face qui coûtait extrêmement cher. 100, voire 200 dollars de plus. Donc forcément là... Bah déjà, ça l'a annihilé d'entrée, en plus elle avait décapité un 3D un peu moins bien que la PlayStation au final, mais ça à l'époque, ça n'avait pas trop. Mais la Saturne a quand même bien marché, même si ça a été un flop, ça a quand même bien marché, ça a permis à Sega de tenir. Jusqu'à la Dreamcast, tout là c'est plus compliqué. Donc en fait, puisque la console a fait un flop, le jeu se vend évidemment beaucoup moins que sur PS1, surtout un an après quand les gens avaient déjà acheté leur version PS1 de Resident Evil 1. Mais malgré tout, on demande quand même au studio de porter RE2 dessus. Bon, on va continuer à faire des portages, etc. Alors en vrai, je ne suis pas sûr que ce soit le studio qui ait voulu le porter, ou si c'est Capcom directement qui a voulu porter en direct le jeu sur Saturne pendant le développement de RE2. Parce qu'en fait, quand la décision a été prise de faire ce portage, c'était encore pendant la première phase de développement de Resident Evil 2 avant qu'il soit reboot. Alors je vous renvoie au test de Resident Evil 2 pour plus de détails sur les sortes de son développement, mais le jeu avait effectivement une version RE1.5 qui a été rebootée pour devenir ensuite Resident Evil 2, tu vois. Et donc, quand ils ont commencé le portage de RE2, c'était dans la version 1.5. Et du coup, après, quand ils ont revu le projet à la hausse, qu'ils sont partis sur plein d'autres trucs, enfin, ils ont changé un peu la tech qu'il devait y avoir. Et bien là, du coup, c'était impossible de mettre Resident Evil 2 sur la Saturne. Genre, le jeu ne pouvait pas tourner. Et c'était... En fait, ils auraient dû faire des... C'est le producteur historique un peu de la saga qui est Okamoto, Yoshiki Okamoto, je crois que c'est ça son nom complet. Enfin, ça lui allait pas du tout, tu vois. Genre, c'est d'ailleurs Yoshiki Okamoto qui voulait vraiment que le jeu soit sur Saturne à la base, etc. Le premier. Et Genre, Kamiya, il explique qu'il aurait fallu, par exemple, grandement diminuer le nombre de zombies à l'écran. Alors qu'ils avaient fait toute la cop sur le fait qu'il pourrait y avoir 7 zombies à l'écran et tout. Et puis d'un coup, ça en avait 4 sur... Saturne, ça aurait été un peu la loose, tu vois. Ça aurait pu quand même marcher, mais... C'est une version Switch, après. Oh, put***. Non, version Switch, c'est en aurait 7, mais à DFS. Ouais, c'est ça. C'est un choix de design. Et du coup, bref, Okamoto, le grand producteur de la Sega Rent-Event, on en a pas trop parlé dans nos tests, mais il a autant aidé Mikami à superviser l'évolution de la marque Rent-Event que... Enfin, il a autant aidé Assa que Mikami. Okamoto était vraiment très important, au moins pour les premiers épisodes qui ont suivi le 1, quoi. Et Okamoto, du coup, il demande aux équipes de trouver un moyen de contenter les fans de Sega. Il est en mode, ok, on peut pas faire R2 sur Saturne, mais il faut que vous trouviez un moyen pour que les fans de Sega, ils aient un Rent-Event, quoi. Du coup, bah, plutôt que de... Bah, du coup, plutôt que de chercher à reporter le jeu, bah, il décide de faire un nouveau jeu exclusif à la Saturne. Enfin, en tout cas, exclusif à la Sega. Et, bon, c'est un peu la merde, quoi. Enfin, vu que la Saturne se vend pas, c'est pas le bon plan de faire un jeu exclusif à la Saturne. Il faudra juste rappeler le contexte de l'histoire, c'est que, à cette époque-là, c'est juste après le développement de R2, quand le jeu s'est terminé, on a plusieurs projets qui sont mis en chantier, quoi. On a R3, donc le jeu... Gaïdan ? Non, R3 de Kamiya. C'est-à-dire, le jeu qui deviendra ensuite R4, il y a finalement des MC1, quoi. Et du coup, Kamiya qui a fait Euro 2, il part tout de suite sur Euro 3 dans la foulée. En parallèle, tu vois, Euro 1.9 sur PS1 qui deviendra le vrai R3, on devrait parler dans le test précédent. Il y a Resident Evil 0, qui est conçu comme une exclusivité de Nintendo 64, qui est mis en parallèle juste à ce moment-là. Et il y a aussi un jeu Game Boy Color. Bon. Et puis, du coup, il faut, en plus de ça, d'un coup, faire un jeu exclusivement pour les phases de Sega, tu vois. Ça commence à faire beaucoup. Et puisqu'il faudra du temps pour qu'il sorte, pour que toutes les équipes puissent mettre en route, bah, on dit, clairement, bah, allons-y directement sur la nouvelle console de Sega qui vient d'être annoncée en mars 98. Et moi, c'est un but que la Streamcast, elle a été annoncée en mars 98, tu vois. La sortie, elle est sortie en 95, en Europe aux US et en 94 au Japon. Et genre, si tu l'as acheté fin 95 en Europe, c'est-à-dire que deux ans et demi plus tard, Sega, ils annoncent la next-gen, quoi. Genre, c'est abusé, quoi. En même temps, quand ça bide, tu veux passer très vite autre chose. Tu vois, la Wii U, c'est pareil, hein. La Wii U, elle est restée 3 ans. C'est vrai, quand tu y penses, c'est pas faux. Elle est restée très peu de temps. Et puis, après, ils ont fait, hop, la Switch, et la Switch a cartonné. Ouais, c'est vrai, ça. Mais la Dreamcast... À l'époque, les cycles étaient plus courts, aussi. Oui, oui. Les cycles de consoles étaient plus courts. Mais aussi, la Dreamcast, quand elle a été annoncée, c'était une bête de guerre. C'était vraiment une console, mais vraiment... Oui, c'était la next-gen. La vraie next-gen, quoi. C'était la next-gen absolue, avec du online qui était prévu, avec... Il y avait un petit écran sur la manette, il y avait plein plein de choses qui... Enfin, c'était une console extrêmement prometteuse, mais c'était, au final, une console... Elle avait un modem et tout, parce qu'elle avait eu même ses premiers MMO consoles. C'est ça, oui, elle avait ses Fantasy Star Online. Mais c'est une console qui a des tronds en avance sur son temps, qui était un peu trop chère, et du coup, qui a guidé. Elle est sortie trop tôt, parce qu'elle est sortie, du coup, en 98... Elle est sortie fin à 98, ça t'en est ouf, quoi. Genre deux ans, voir la PlayStation, quoi. C'est quoi, t'en faut. Donc, du coup, le développement du jeu commence après, à ce niveau-là. C'est-à-dire, début 98, quand la Dreamcast s'est annoncée, jusqu'en Grand Evil 2 sort, quoi. En début 98. C'est là que ça commence. On y va. On se lance dans Code Veronica. Et très rapidement, du coup, ce jeu-là devient un projet d'envergure pour Capcom, en fait. Donc, rappelons encore une fois qu'à ce stade-là, Hero 3 n'était encore qu'un spin-off. Donc, du coup, et on savait déjà que le jeu de Kamiya, il sortira dans grave longtemps, peu importe son nom, Final Fantasy DMC, mais à l'époque, c'était quand même un grand civil, tu vois. Il l'avait sortira plus longtemps, donc ça allait vraiment être l'épisode. Code Veronica devait vraiment faire le pont, du coup, entre Hero 2 et le prochain jeu de Kamiya, tu vois. Du coup, il est vraiment conçu comme ça. C'est un projet d'envergure, dans lequel Mikami s'investit vraiment, en tant que producteur, en tout cas. Et Mikami a souvent considéré comme le vrai Resident Evil 3, tu vois. Il l'a dit plusieurs fois en interview. Et quand le développement démarre, pour autant, les pseudos Capcom sont déjà tous pris par les autres projets Resident Evil dont on a parlé, là. C'est aussi pris par Dino Crisis que Mikami est en train de faire. Et c'est aussi pris par Onimusha, qui, je viens de l'apprendre, Onimusha, et en fait, à la base, c'était pensé comme un spin-off de Resident Evil au Japon chez Samurai. Genre... Et Onimusha, c'est pas le premier jeu PS2 ? Genre le tout premier ? Je sais pas, ça. Je crois que c'est dans un des premiers jeux PS2. Peut-être qu'il est au tout début, mais en tout cas, c'était prévu comme un spin-off de Resident Evil. Donc, en fait, Capcom... Enfin... Il croule sous les projets. Il croule sous les projets, quoi. Donc, il était... Et en plus, ils connaissent pas l'architecture de la Dreamcast. Donc, en plus, c'est la merde. Donc, il a été d'essayer d'externaliser une grande partie du projet. Et on refait, du coup, appel à Nextech, qui avait porté RE1 sur Staturne à l'époque. Donc... Et depuis, parce que ce studio, en fait, il a été racheté par Sega depuis. Donc, maintenant, c'est un studio Sega. Donc, on a une vraie collaboration étroite entre Sega et Capcom pour faire Code Veronica. C'est assez impressionant, je trouve. D'autres studios ont été impliqués dans le développement aussi. On le sait rapidement. Il y a Xax Entertainment, qui avait aidé à la création des environnements en 3D. Et Flagship, bien sûr. Flagship, pardon, si vous ne vous en rappelez pas. C'est une petite société fondée justement par Yoshiki Okamoto, dont on a parlé tout à l'heure. Qui est le producteur. Et... Parce qu'en fait, ce mec-là, il s'est barré de Capcom pendant RE1 ou juste après. Et donc, il a fait cette petite entreprise qui est financée à la fois par Capcom, Nintendo et Sega. Et en gros, ces trois boîtes-là payent son finance Flagship. Et Flagship, en retour, fait du consulting pour leur licence, etc. Un peu comme en fait, ce que Max Cerny avait fait pour Sony du temps de Crash, Jack et Ratchet, tu vois. Genre, c'est exactement la même chose, quoi. Et Flagship, et en gros, dans Flagship, on a bien sûr Okamoto, le producteur. Mais on a surtout Noburu Sugimura, qui écrit le scénario. Parce que c'est lui qui avait fait le scénario de RE2, qui a commencé le scénario de DMC. Enfin, tu vois, c'est un grand scénariste de la licence à l'époque. Et du côté de chez Capcom, on a qui est-ce qui a investi dans le projet ? On a bien sûr Mikami, qui est impliqué. Il y a aussi toute une équipe créative qui définira qu'est-ce que sera la direction artistique du jeu. On a le caractère design qui vient aussi chez Capcom. Et en fait, il semblerait que du coup, toutes les décisions relatives au design du jeu soient prises par des membres de Capcom. Mais malheureusement, aucun des trois putain de livres que j'ai lus sur Resident Evil ne se penche précisément sur la question. Le troisième, c'est un livre un peu plus fanbook, donc j'attendais pas qu'il ait les réponses. Mais du coup, aucun des livres que j'ai lus ne s'intéresse à ce qu'ils ont fait ces jours-là. Moi, ça me rend fou. Et voilà. Et mes quelques recherches... Tu as écrit à ton propre livre. Il faut que je parle japonais pour ça. C'est un peu compliqué. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais j'ai pas le temps. J'ai fait d'autres choix pour l'instant. Et mes quelques recherches en dehors n'ont pas apporté de réponses précises non plus. Il faudrait vraiment poser des questions et faire une investigation, ce qu'on ne peut pas faire tous les dimanches. Il faudrait que les mecs se souviennent et les retrouver. Oui, voilà. Il y a du travail, c'est sûr. Il y a du travail, mais du coup, je suis saoulé. J'aimerais bien savoir quels sont les membres de Capcom qui ont fait le design. On sait que c'est des membres de Capcom, mais qui ? Comment ? Bref. Et comme toujours, Mikami choisit un membre de l'équipe de Capcom pour diriger le projet. En fait, il change chaque fois. Le 1, c'était lui. Le 2, c'était Kamiya. Le 3, c'était un mec dont la famille c'est Aoyama. J'ai oublié son prénom. Et du coup, pour celui-ci, il choisit Hiroki Kato. Et Hiroki Kato, c'est un mec qui est arrivé chez Capcom en 1994. C'est à la base un passionné de jeu au sens large. Parce qu'il concevait lui-même ses propres jeux de société. Et son tout premier projet chez Capcom, c'est Resident Evil 1. Comme il y a pire. Comme début de carrière. Et sur le premier Resident Evil, c'est lui qui avait fait tout le design des parties jardin et des souterrains du 1. Notamment toute la partie un peu plus de Tomb Raider avec des pièges, la boule qui te poursuit, etc. Et c'est quelque chose qui plaît à Mikami. Enfin, son côté design, c'est un autre proche, plaît à Mikami. Et d'ailleurs, il avait demandé de porter le jeu sur Saturne. Enfin, de superviser ses projets-là. Donc là, du coup, c'est naturellement à lui qu'il demande de prendre le relais. Et de faire le prochain gros jeu Resident Evil, il leur entend sur une Camilla. Donc ça, c'est belèze. Et dans une interview exclusive au livre de Pix, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Il explique que si Mikami l'a choisi, c'est parce que personne ne pouvait le blairer. Je crois. En fait, en gros, il l'aurait choisi parce qu'il fallait bien que quelqu'un passe sa vie chez Next Tech. Et ne soit plus dans les bureaux de chez Capcom. Et puis, personne ne pouvait le blairer. D'accord. Alors, il semblera que ce soit une blague quand même. Le mec, bon, il fait des petites blagues. Il y a toujours un fond de vérité. Mais il y a peut-être un fond de vérité quand même, on ne sait pas trop. Mais qui sait, voilà. Et au sujet du fait qu'il passe sa vie chez Next Tech et qu'il n'est plus trop dans les bureaux de Capcom, il raconte quelque chose de très intéressant. Il dit, chez Capcom, nous n'hésitons pas à faire des heures supplémentaires pour atteindre nos objectifs. Souvent, nous devions rester au bureau tard le soir. Mais chez Next Tech, ils avaient une politique tout à fait différente. Plus respectueuse de la législation du travail. Et ses dirigeants encouragent fréquemment les employés à rentrer chez eux à l'heure. Donc, est-ce que tout ceci n'expliquera pas les nombreux retards du jeu ? Parce qu'il a été repoussé de nombreuses fois avant de sortir. Et pas toujours dans le meilleur des états en plus. Mais oui, parce que Code Veronica est un jeu qui a vu grand pour son passage à la nouvelle génération. On aidera plus tard pour quelles améliorations il apportera, notamment dans la gestion des caméras, dans les environnements en 3D, etc. Ce sont des choses qui prennent du temps. Et voilà, par exemple, si on en croit le livre de Ferd, mais faut-il vraiment prendre de tes risques. Apparemment, à la base, ils voulaient que quand tu tires sur un zombie, il perde un bras, des bouts de bras, tout. Enfin, ils avaient vu grand. Dead Space avant l'heure. Ouais, Dead Space avant l'heure. Et beaucoup de choses ont dû être cut. Donc voilà, c'est un truc qu'on vous avait dit dans le test de Resident Evil 3. Mais Code Veronica est présenté à la presse et aux joueurs en octobre 1998. Ok. Donc, soit avant même l'annonce de Resident Evil 3. Et il est présenté lors d'une conférence. En fait, c'est une manière dont il est présenté. C'est une conférence faite par Sega pour le lancement de la Dreamcast. Avec, voici les jeux qu'il y aura sur la Dreamcast. Ça va être trop bien, venez chez nous. Et dans cette séquence, on voit Claire être poursuivi par un monstre invincible. Qui est en fait une version proto un peu du Mémésis. Qui aura finalement dans Resident Evil 3. C'est une idée qui sera transférée d'un projet à un autre quoi. Donc voilà. Donc le jeu à la base, il va sortir en tout début de l'année 1999. Et sera repoussé plusieurs fois. Les raisons officielles que disent Capcom, c'est qu'ils attendaient que la Dreamcast dépasse le million d'exemplaires vendus. Pour quand même faire un minimum de vente. Mais j'en disais donc quoi. C'est clair. Mais c'est aussi une bonne excuse pour ne pas parler des problèmes internes qu'il pourrait y avoir dans la prod. Puisque Resident Evil 3 a pris de l'ampleur. Ça a un peu ralenti Code Véronica. Etc. Beaucoup d'équipes de Capcom ont été mobilisées pendant plus longtemps que prévu. Et voilà. Donc ça a été repoussé beaucoup de fois. Et sans vrai du coup qu'à la fin du projet, il aurait été 70 personnes à bosser sur le jeu. Contre 50 pour Resident Evil 3 à son point culminant. Ok. Donc voilà un peu pour l'histoire du développement. On va parler maintenant de la version Code Véronica X. Quelle est son origine et pourquoi elle existe ? Parce que c'est la version PS2 et pourquoi ? Voilà quand on jouait les sorties c'était Code Véronica tout court. Ouais Code Véronica tout court. Alors ce que je vais dire n'explique pas du tout le pourquoi du comment ce titre. Ça je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi c'est la version X. Ouais c'est ça. C'est la version X. La version XXX. C'est pas parce qu'il y a Mister X. Non en plus d'ailleurs. Et donc quand Code Véronica sort enfin et il a beau être très bien accruite par la presse et ben les ventes ne sont pas au rendez-vous. Alors attention c'est un super score pour une exclusivité Dreamcast puisqu'il n'y a pas beaucoup de Dreamcast. Mais c'est un score faible quand on le compare au Horizon TV sur PlayStation quoi. Il s'écoule en tout à 1,14 millions d'exemplaires. Oui donc c'est pas énorme. C'est pas énorme alors que... C'est pas mal hein. C'est quand même. Mais les trois premiers étaient autour de plus de 4-5 millions. Mais même parce que c'était des succès énormes mais c'est beaucoup déjà. Non mais Capcom avait mis de la thune sur ce jeu. Pour le nouveau gros Resident Evil. C'est ça. Et R2 quand est sorti il avait fait 5 millions quoi. Et le 3 il avait fait 3,5 millions seulement sur la PS5 quoi. On parle même pas de ressorti après parce que les 2 et 3 et tout sont sortis après tu vois. Enfin sont sortis sur Dreamcast. Et puis sur Game Show. Donc voilà. En fait ça déçoit beaucoup Capcom dans le sens où ils ont mis beaucoup de budget pour un truc qui fait beaucoup moins que ce qu'ils attendaient quoi. Et donc bah malheureusement difficile de faire davantage car comme chacun sait Dreamcast c'était un bide monumental encore pire que le bide de la Saturne quoi. Donc ça c'est triste. Et ça a tué ces gars enfin en tant que constructeur ça on le sait. Et l'autre chose à prendre en compte c'est que bah puisque ce n'est pas un épisode numéroté bah en fait ce qui a plus influé dans les ventes c'est peut-être que bah le statut de Code Véronica il n'était pas clair pour les joueurs à l'époque. Tu sais pas trop si ce jeu là c'est vraiment un jeu important. Est-ce que c'est le nouveau gros jeu ? Exactement même si il y a un peu de com mais genre lambda qu'ils voient en magasin peut-être qu'ils se posent la question tu vois. Et de là donc vient l'idée d'une réédition du jeu qui s'assurera donc Code Véronica X chez nous et où au Japon c'est Code Véronica Complete Edition ce qui doit être un peu plus clair. Et voilà parce que qu'est-ce qui est rajouté dans cette version là ? C'est 9 minutes de cinématiques sont ajoutées dans la version X. Quasiment toutes si ce n'est pas toutes d'ailleurs concernent Albert Wesker parce qu'apparemment il manquait trop d'infos sur Wesker. Quasiment toutes les cinématiques de fin à Wesker elles ont été rajoutées pour la version Code Véronica X. Et voilà un autre petit changement qui est plus hors détail ils ont changé la coupe de cheveux de Steve parce que ça a été jugé qu'il ressemblait trop à la coupe de cheveux de DiCaprio dans Titanic dans la version originale. Et du coup les fans disaient c'est un peu... votre petit minot c'est DiCaprio quoi. On l'a remarqué c'est bon donc ils ont un peu changé sa coupe pour masquer ça. Et quand tu sais ça tu commences à... tu continues voir un peu DiCaprio dans ce personnage. Donc voilà c'est un petit changement et ça a l'air d'être un peu près tout. Bon le plus important ça reste les 9 minutes de cinématiques c'est quand même pas rien. Visiblement c'est les cinématiques qui comptaient de toute façon intérêt au jeu de base mais qui ont pas eu le temps parce que le jeu devait sortir et c'était préféré quoi. Et cette version sort donc en 2001, un an plus tard, à la fois sur Dreamcast et sur PS2 et un peu plus tard elle sortira aussi évidemment sur Gamecube dans la version que tu as émulée, notre ami Hugo. Tout à fait. Et voilà bah... et quand le jeu sort donc en 2001, il faut savoir qu'à cette époque là, Sega a déjà officialisé que la Dreamcast allait mourir. Ils ont déjà annoncé que la... 3 ans après la sortie d'une console, si ça démarre pas ça démarre jamais quoi. Ils ont annoncé que ça allait s'arrêter faute de succès et que Sega se retirait de la guerre des consoles pour toujours. À moins d'un comeback. Non. Je crois qu'ils sont très bien là. Ils sont très bien. Ça leur va très bien comme ça. Pas toujours. Et donc cette version, cette nouvelle version là, version Code Véronica X, elle se vend à 1,4 millions d'exemplaires, ce qui permet de sauver les meubles par rapport à la sortie initiale. Et voilà, ça permet d'un peu arranger les choses. Dernière petite information comme ça avant de passer au scénario. C'est un truc qu'on dit aussi de Hiroki Kato, donc le directeur du jeu, c'est que beaucoup de gens croient que ce mec est devenu fermier. Fermier ? Fermier. Après la fin du jeu, enfin, la fin de sa carrière dans le jeu vidéo, il serait devenu fermier. Beaucoup de gens pensent ça. Et du coup, l'auteur du livre de Pix, il a fait une enquête, il a posé exactement la question de pourquoi les gens pensent ça. Ils pensent ça. Et c'est parce qu'en fait, ce mec là, après, il a écrit le scénario de Resident Evil Gaiden. Il a aussi, vous le verrez ça dans le prochain test, on en parle, c'est le prochain test de la rétrospective. Et après, il a un peu bossé avec Kamiya sur Okami, puis avec Mikami sur God Hand et Vanquich. Et après, il partira du jeu vidéo. Et voilà, la rumeur, c'est qu'après, il est devenu fermier. Évidemment, c'est complètement faux. En fait, il a simplement fondé une entreprise qui aide des sociétés agricoles à trouver de la clientèle, mais c'est tout quoi. Rien à voir avec le JV, d'accord, mais il n'est pas fermé non plus. Du pire tout. Et en fait, ce serait genre une erreur de traduction, genre... Enfin, les Américains ont mal traduit, l'interview, du coup, il serait passé de j'aide les sociétés agricoles à trouver des clients à je suis fermé dans mon champ, tranquille. Je suis une meilleure vie. Ok, bon. Donc voilà. C'est commun, ce genre d'erreur de traduction, surtout avec le Japonais. Surtout avec le Japonais à l'époque. Ouais, c'est clair. Ouais, encore maintenant. Il y a souvent des trucs, des fois, tu vois, telle news, et puis en fait, on se rend compte que c'est une erreur de traduction. Oui, c'est vrai que ça s'est arrivé encore récemment. Ouais, franchement, ça s'est arrivé tous les ans, quoi. C'est assez important. Ouais, ils vont trop vite, c'est quoi. Et voilà. Mais là, on peut passer directement, puisqu'on a fini sur le développement, ça l'est optimal, oui, finalement. Tout à fait. Sur le synopsis, c'est qu'est-ce que va nous raconter ce code Véronica X ? Il y a des choses à dire. Là, là, les gars, on va s'écater. Là, vous avez été silencieux jusqu'à maintenant, mais j'attends de vous que vous participez. Non, non, t'inquiète, on est préparé, vas-y. Jusqu'à présent, on était d'accord avec toi. Oui, tes recherches semblent plutôt pas mal. En tout cas, on n'avait rien pour les contredire. Exactement. Et donc, du coup, on parle du genre lui-même et on y va. Parce que, comme dans tous nos tests de Runt TV, on aime bien faire un gros focus sur le scénario, parce que le lore de Runt Evil, c'est quelque chose d'assez fascinant dans son évolution, on va dire. Il a beaucoup changé. Oui. Enfin, chaque épisode, c'est un nouveau monde de découverte. Ah, et là, c'est un univers. C'est un univers de se voir nous. C'est à nouveau le monde de découvrir. On n'était pas prêts. Parce que Code Véronica est en fait un élément central dans l'évolution scénaristique de Runt Evil au sens large. Finalement, voilà. Parce qu'avant, les scénarios de Runt Evil étaient relativement simples. Ils étaient centrés autour de deux centres de recherche. Un dans un manoir et un dans un commissariat. Enfin, voilà, c'est un peu le scénario, quoi. Bon, après, si tu comptes le centre de recherche qu'il y a dans Survivor, le petit spin-off PS1, qui fait partie de l'or officiel. Bon, ça en fait trois, mais lui, on s'en bat les couilles de ceux-là. Et surtout, tout était plus ou moins à Raccoon City. Voilà, tout était plus ou moins autour de Raccoon City. Donc, c'était quand même très centré. Et ça parlait de quelques recherches sur deux ou trois virus, pas plus, qui transformaient les gens en zombies. Bon, rien de grave. Ou en Tyrant, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'était vraiment... ça restait soft, quoi. En termes de lore, ça restait quand même assez sobre. Donc, Umbrella apparaissait, bien sûr, comme une société tentaculaire. Mais franchement, ça va. Voilà. Pour l'instant, c'est elle qui dirigeait un peu Raccoon City, quoi. Elle avait ses racines partout. Oui, clairement. On va se rendre compte que... Qui dirige le monde, en fait. Voilà, c'est ça, c'est Umbrella. C'est... Ce qui se recoupe après pas mal, d'ailleurs, avec les films dans la saga. Oui, oui, bah oui. Qui reprendront un peu ce côté-là. Tout à fait. C'est la société qui contrôle l'univers, en fait. Oui, bah, après, on verra, nous, dans la suite de... Qu'est-ce que les autres nous diront sur Umbrella en soi, parce que là, Umbrella est tout à fait tout seul. On le verra aussi. Et du coup, bah, voilà. Surtout, les trois premiers rentiles, ils fermaient un premier chapitre de la saga, tu vois. Raccoon City est maintenant derrière nous. Théoriquement, ça pourrait même être la fin de l'histoire, même s'il est resté quelques points en suspens. Enfin, tu aurais pu t'arrêter là, clairement. Oui. Donc là, en fait, avec un nouveau jeu, il faut ouvrir sur la suite. Il faut ouvrir sur ce que sera désormais la suite de Resident Evil, maintenant qu'on a fait poser un peu les bases de, bah, Raccoon City, les quelques espérances, elle dégénère, voilà. Enfin, il faut lancer plein de nouvelles choses pour que la série puisse perdurer sur encore 10-20 ans. J'imagine que c'est leur enjeu, et ça fonctionne très bien de nouveau. Puisque 20 ans plus tard, ça va rentrer le village. Et d'ailleurs, dans une interview publiée par Capcom pour les 5 ans de la série, t'as Hirox Kato qui dit que pour lui, bah, God Veronica devait vraiment être... Elle a toujours été approchée dès le début de sa conception comme le début d'un nouvel arc. Donc il confère un peu cette idée, quoi. C'était vraiment été le but. Et il a mis du temps à se finir, hein. Ah bah ça. Et on va voir que pour ce nouvel arc, ils se sont lâchés. Parce que quitte à partir dans une nouvelle direction, bah, ils ont mis du paquet, quoi. Ils sont allés, on y va, on... Pas de limite. On se fixe pas de limite. On y va à 300%. Et ça se sent à tous les niveaux. Et on serait presque tenté de dire que, en comparaison des 3 premiers, bah, ça part en couille. Enfin, j'ai suivi de loin les épisodes 1, 2, 3, et j'ai surtout vu des récaps, etc. T'as fait le 2 en remake aussi. J'ai fait le 2 en remake. Mais... Celui-là, on est quand même à un niveau de... Wouhou ! Où les gars, tu sens que... Le mec, il avait une idée, on lui faisait. Ouais, ok, pourquoi pas. Ouais, vas-y. On verra plus tard. Ce changement, il est visible dès la scène d'intro qu'on voit quand on lance le jeu. Ouais, c'est clair. Où il y a Claire qui est poursuivi par un hélicoptère et... C'est DMC, quoi. Non, mais c'est Matrix. C'est... C'est une scène reprise à 100% de Matrix. Genre la scène de l'hélico où elle court comme ça et ça pète toutes les glaces autour. C'est-à-dire, c'est... J'ai vu Matrix pour ce film. J'ai vu... Enfin, j'ai vu Matrix pour ce jeu. Je voulais comprendre le... Je voulais comprendre le contexte. C'était la création de ce jeu. Voilà, j'ai compris toutes les années 2000, au final. Mais... C'était intéressant, mais... Voilà, c'est... Matrix a clairement influencé ça. Ah ouais. Et tu le sens à tous les niveaux, quoi. On va en reparler un peu de ces thématiques d'intro juste après, mais... Mais oui, oui. Clairement, enfin... C'est Matrix. Et puis, en fait, tu lances... T'as tout de suite une musique ultra épique quand tu lances le jeu. Enfin, tout de suite, c'est genre... Waouh ! C'est pas le même délire. Et du coup, bah... Déjà, un premier truc à noter, important et qui, pour vous, est évident maintenant. Bah... Comme vous pouvez le voir dans ce test qui se passe sous vos us ébahis, Bah, en fait, que Véronica met en scène Claire Redfield, la sœur de Chris. Donc, euh... Qui était déjà une des deux... Euh... Héroïnes, enfin... Avec l'héroïne. Avec Léon, du 2. Et bah, rien que ça, ça n'était pas prévu dans le scénario de base. Ça commence déjà le bas. Ça commence pas. Parce qu'il faut savoir que, du coup, le scénario a... En tout cas, dans ses prémices... Alors, la première ébauche du scénario, la grosse ébauche, a été écrite par Noboru Sige Sugimura, dont j'ai parlé plus tôt, qui était l'auteur du 2. Et Sugimura, juste après avoir bouclé le 2, il a pris un coup d'avance, et il s'est dit, ok, bah, j'écris la suite tout de suite. Voilà, je suis lancé, je sais où je vais aller. J'écris la suite. Avec Chris. Et euh... Attends, attends. Ça va dérouler. Et du coup, il écrit directement la suite, il se pose pas de questions, et euh... C'est vraiment la suite, héros 2, et code Véronica. Il y va. Et euh... Avant même que le développement du 2 soit fini, hein. Il y va, il est vraiment à fond. Et cette suite met en 7, Jill Valentine. Ah. Et bref, en fait, bah, Sugimura, il veut que ce soit Jill, l'héroïne de code Véronica. Sauf que, contre son accord, lors de la session d'enregistrement d'une des cinématiques, euh... de... Resident Evil 2, Kamiya, il improvise, et il implémente un petit cliffhanger à la fin du 2. Et en gros, c'est Claire qui dit un truc du genre, mon aventure n'est pas terminée. Il faut que je parte à la recherche de mon frère, Chris. Et voilà. Et du coup, euh... T'as la gueule que tu dois tirer, mon gars ! Tu fais ça, c'est... Fou de moi ! Et, euh... Kamiya, il raconte sur Twitter que Sugimura, quand il a découvert ça, il a pété un câble. Il a fait gros ! Qu'est-ce t'as fait ? Pourquoi tu fais ça ? C'est pas du tout prévu ! Il faut qu'il fasse... Tu... Apparemment, il aurait crié dessus, genre, vraiment, tu vois. Genre, il serait vraiment vénère, en mode, parce que du coup, putain, à cause du cœur, il faut que je change tout le scénario de la suite, là, tu pètes les coups, genre, enfin... Parce que du coup, en fait, tu pourrais dire que... Bon, alors, on dirait, en raison pour Jill, elle était vraiment la héroïne de Resident Evil 3, mais pas le même, du coup, jeu. Ça, il pouvait pas anticiper, le mec, tous les délires qu'il allait avoir dans le développement. Oui. Mais on pourrait croire que ça ne change pas grand-chose, de juste changer d'héroïne, tu vois, en soi... Oui, oui. Mais en fait, non, parce qu'avec Claire, arrive aussi la problématique de Chris, et beaucoup d'éléments doivent s'ajouter à ça, d'un scénario qui est déjà assez touffu. Euh... Oui, on peut dire ça, il est touffu. Parce que du coup, Claire a lié avec Chris, et du coup, c'est plein d'autres problématiques qui doivent s'implémenter dans un scénario, qui, à la base, n'était pas prévu pour accueillir tout ça, quoi. En fait, c'est un truc qui anticipe des problématiques à venir, éventuelles. Et du coup, de quoi nous parle Code Vironica ? Donc, pour faire un petit point de synopsis de quoi ça parle, nous sommes en décembre 98... Bon, vous savez pas, on est actuellement en décembre 98, donc un peu plus de deux mois après les événements de Resident Evil 2 et de Resident Evil 3. On suit donc Claire, qui, comme a lancé la fin de RE2, part à la recherche de Chris, et que cet autre de Chris, à ce stade-là, on sait juste qu'il est parti en Europe pour lutter contre Umbrella. Alors, comment, pourquoi... Bon... Bon, il est parti. Il est parti, voilà. C'est parce qu'il ne savait pas non plus. Oui, c'est clair. Et dans la synoptique d'intro, que vous avez commencé à décrire, on la voit donc dans les bureaux d'Umbrella à Paris. Oui, c'est à Paris, c'est chelou. C'est à Paris, oui. En train de courir pour échapper au tir d'un hélicoptère et de nombreux ennemis qui la mitraillent, et elle se sert de ses deux putains de gros guns pour faire exploser les zones d'Umbrella en tirant sur des barils explosifs. Elle est hyper badass, elle saute partout, enfin... Et au final, il la capture. Et au final... Il faut avoir essayé de la buter pendant... Ouais, de la buter pendant... Oui, il y a un mec qui arrive derrière, coup de creuse dans la tête, et merci, on se retrouve sur une île plus tard. Exactement. Et donc, c'est une scématique qui est ultra action, et franchement, c'est très inspiré de Matrix, comme vous l'avez dit. Et moi, j'aimerais bien que c'est clairement dans un style qui s'approche de ce que sera Devil May Cry, donc on voit un peu qu'en parallèle, Camilla, il est en train de faire Devil May Cry, quoi. Enfin, c'est ce genre, dans le délire. Et ça devait être... Qu'est-ce que tu avais le 3 ou 4, tu vois ? Oui, oui. Ça devait être... Enfin, Boulardement... Ils étaient en tous les cas partis pour partir en couille, tu vois. Il est sorti quand même, c'est ? En 2001. Donc... Il est sorti en même temps, alors. Il est sorti en même temps. Bah... Il est sorti en même temps. Et en fait, pour prendre un peu d'avance sur le test de Antiquette qui, en tout cas, sort dans longtemps, tu sais, Boulard... A la base, tu devais jouer Léon, et euh... C'était Dante, quoi. Genre... Le héros, il avait son épée et ses deux guns, fin... Et au bout d'un moment, ils se sont dit « Hum, on est partis en couille ! » Tiens, le jeu est très aérien, hein ! Ça va... Ça va trop loin, tout ça. Peut-être que c'est une nouvelle saga, finalement. Peut-être. Tu imagines si c'était vraiment Léon ? Enfin, juste, la saga, ça aurait été... Bon. Ah, c'est un autre délire. Ouais, est-ce que ça aurait été plus que ce qu'on a maintenant ? Et voilà, en gros, ce délire d'ultra-action ne nous quittera pas, en tout cas dans la cinématique, de tout le jeu. Parce que déjà, là, quand tu vois les trois... Quand tu sors des trois premiers et que t'as la cinématique d'intro, en fait, qui n'est pas quand tu fais New Game, hein, qui est là quand tu lances le jeu. Tu lances le jeu, tu te fais accueillir par cette musique d'action et tout, ce cinématique qui... Waouh ! Enfin... Je pense vraiment, à l'époque, elle te fout une claque. Ah oui, oui. En 2000, tu achètes un bring cast, t'as ce jeu, tu prends une claque, la claque-là de ta vie. Enfin, t'as pas de cinématique aussi stylée sur la PS1, etc. C'est genre révolutionnaire. Et c'est avant plein d'autres... Alors, t'as MGS, tout, mais c'est pas des... MGS a beau avoir une narration incroyable, il y a des très belles cinématiques sur PS1, c'est pas ce niveau de mise en scène, évidemment. Alors, MGS2 fera mieux, évidemment, un an plus tard. C'est indéniable, mais je veux dire, en attendant, c'est ça. Et même en termes de réel, enfin, il y a tout qui joue. C'est puissant. Moi, je pense que je... Enfin, à travers ça, je peux revenir en me replongeant de moi ce que je pensais à l'époque en 2000, quand j'avais un peu moins de 10 ans. Eh bien, que vraiment... Bah, je peux comprendre le choc que ça a pu être à l'époque. Genre, cet effet waouh de cette cinématique d'intro qui t'en avait plein de lésure, en mode, Réelance et Mille, c'est du budget, quoi. C'est à des potes, quoi. Genre, c'est la nouvelle grande saga d'action et les épisodes sont immanquables, tu vois. Donc, je peux comprendre le choc. Et de nos jours, bah, il y a toujours un choc, mais c'est un peu le choc inverse, quoi, genre. Ça a à peu pris le coup dans l'aile. Mais tu viens de dire un mot qui est important, tu viens de dire action. Ah oui. Est-ce qu'on va vraiment rentrer sur ça plus tard dans la série, avec le 4, etc. Mais déjà, le 3... C'est un peu plus action, ouais. C'était Resoft. C'est déjà le 2, en fait. Au final, c'est de plus en plus action. Oui, oui. C'est de plus en plus accentué. Mais là, on va vraiment commencer à y rentrer. Alors, en termes de gameplay, on reste... On reste dans la même... Même si un peu plus, effectivement, que R3. Euh... Pas beaucoup plus, mais un peu. Il y a peut-être un peu plus d'ennemis, quand même, tu vois. Mais en premier temps, on est sur PS2, il y a plus d'ennemis, tu peux afficher, bon, enfin... Ouais, c'est ça. Et du coup, il y en a un peu plus, mais surtout, c'est les cinématiques. Les cinématiques, elles ont un gap d'action qui est alors monumental, quoi. Ça, c'est indéniable. Et donc, bref, on revient un peu au synopsis. Claire est malheureusement capturée, oh non, et elle est envoyée dans un centre de détention d'Umbrella qui, le savez-vous, se trouve sur l'île de Rockford qui se situe dans l'océan Astral. Moi, je ne savais même pas ce que c'était l'océan Astral. On l'appelait avant l'océan Antarctique. Quand c'était petit, c'était son nom, du coup. Mais non, c'est plus son nom. Et sachez-le. Donc, voilà. Donc, on est bien loin de Paris, je ne comprends pas trop le chemin. Tu t'endors à Paris, tu te réveilles dans l'océan Astral, enfin, c'est une soirée qui tombe mal. C'est chelou. Et donc, c'est une île qui est évidemment contrôlée par Umbrella. Oh, ça adore. Quelle surprise. Et quand Claire se réveille dans sa cellule, c'est aussi... Ah, mais alors, mais franchement, il est pas muni, hein. C'est comme si le nom d'Umbrella était maudit. C'est comme si, surtout, l'héros, quand ils vont, il y a toujours un truc qui commence, genre, avant, il n'y a pas de problème, mais ils arrivent, oh non ! Et puis, ils arrivent toujours au début de la merde. Tu sais, ils sont jamais... Alors, juste dans le 1, c'était pas le début, du coup. Oui. Tu vois, eux, ils arrivaient parce qu'il y avait un problème. Mais le 2, par contre, c'est toujours quand ils arrivent, c'est la merde. Bon, voilà. Invasion Zombie, son geôlier la libère et l'aventure commence. La voici désormais livrée à elle-même dans un environnement tout sauf accueillant. C'est une prison infestée de zombies. Bref, il y a mieux pour se réveiller, quoi. C'est ce qu'on voit, là. C'est ce qu'on voit actuellement. Et maintenant, on va parler des multiples intrigues de Code Véronica. Alors, parce que si les anciens... Ça, c'est le point de départ. Et si les anciens à Resident Evil, ils avaient un point de départ simple et ils ont resté sur des intrigues simples un peu tout le long, quoi. Ça n'empêchait pas que le Scenario pouvait être bien. On dit beaucoup de bien du Scenario de Resident Evil 2, si jamais vous n'avez pas vu notre test. Et bien, du coup, à partir de ce moment-là, se posent plusieurs questions. Où est-ce que se trouve exactement clair ? Quels sont les mystères qui entourent cet endroit ? Comment l'infection s'est déclenchée ici ? Parce que finalement, il n'y a pas trop de raisons, tu vois. Et surtout, il y aura des réponses à ces questions. Et en fait, ce n'est que les prémices d'un Scenario qui cache de très nombreuses intrigues, bien plus que dans les obsèdes précédents. Donc, je vais commencer par le premier gros focus de Scenario qui est la famille Ashford. Parce que c'est probablement l'élément canonique le plus important de cet épisode. C'est la partie du Scenario qui est la plus riche en retournement de situations et en informations sur l'origine d'Umbrella et de leurs recherches, leurs buts, etc. Et c'est foisonnant en termes de lore et vraiment énormément de choses. Et on va tâcher d'en dire le moins possible si jamais vous voulez jouer au jeu, ce qui est quand même de bons trucs à découvrir. C'est la partie la plus intéressante de l'histoire. La famille Ashford, en tout cas, est liée à Umbrella. C'est ça. D'une grosse manière. C'est une des familles fondatrices si je ne me trompe pas. Voilà. C'est même un ancêtre qui a créé Umbrella. Voilà. Et donc, à partir de là, ça va aussi être coupé les informations avec les premiers épisodes de potentiellement comment on en est arrivé à Umbrella aussi puissant. Et puis même, tu vas chercher aussi à comprendre qui sont les Ashford, quelle est leur histoire. Et du coup, l'intrigue est la suivante, c'est que très tôt dans le jeu, on l'a pas encore vu mais on va bientôt y arriver, Claire quitte la prison. On est déjà plus dans la prison. Et va aller dans les hauteurs de l'île, dans le terrain d'entraînement militaire et dans le manoir des Ashford. Donc, c'est la famille qui dirige l'île. On y va au manoir d'ailleurs. On y va au manoir, là. Et euh... Avec deux fleuries. Et c'est... C'est une... C'est une... Et en gros, c'est une longue lignée aristocratique qui a beaucoup investi dans la science et, bah voilà, dont il y a eu beaucoup de grands génies dans cette famille et l'un d'eux a fondé Ombrella Corporation. C'est un manoir, un résident qui veut. Et euh... J'ai jamais vu des manoirs dans cette série. C'est la première fois. Et voilà, il y a le manoir de Spencer, maintenant il y a le manoir des Ashford. Mais dans le lore, il fait sens, cela dit. Oui, oui. Il n'y a pas à dire qu'ils ont bien intégré ça dans l'histoire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, du coup, quand on commence à... Donc voilà, on découvre de plus tous ces liens. Et euh... Au sein de cette famille euh... d'aristocrates, de des Ashford, et on va surtout s'intéresser à Alfred et Alexia qui sont deux jumeaux. Et qui sont donc les deux plus jeunes membres de cette famille. Et surtout, en fait, qui sont un peu les seuls survivants puisqu'ils sont orphelins quoi. Ils n'ont plus comme parents vivants et c'est eux qui dirigent du coup la famille et donc du coup, c'est eux qui contrôlent l'île en particulier. Et les recherches qui sont menées sur place, c'est eux qui gèrent quoi. Et on... On apprendra au fur et à mesure que Alexia est comme quelqu'un de très très intelligent. On dira... Oui. On met assez longtemps à la voir et il y a beaucoup de mystères qui l'entourent. Donc il semblerait qu'elle soit euh... aussi intelligente, voire plus, que son illustre ancêtre Véronika. Véronika. Qui donne du coup son nom au jeu. Voilà. Qui donnerait son nom au jeu. Vous avez fait le lien, on l'imagine. On sait peu de choses sur elle. Euh... Mais on comprend que quelque chose nous tombe pas rond à son sujet. Quoi ? Vous le verrez, il y a plein de retournements de situations vis-à-vis d'elle. Et on sait par contre qu'il y a quelque chose d'assez malsain dans sa relation avec Alfred. Parce que... Un des premiers trucs qu'on voit dans le jeu, c'est une vidéo de 2. Ils ont genre 10 ans et ils sont en train de s'embrasser. Hashtag malaise. Il s'embrasse, il mutile des insectes, et tout. Ça, je me rappelle qu'il mutile et il mutile des insectes. Ça, ça t'a choqué, mais par contre, il s'embrasse, il se roule des pelles, comme tous les jumeaux. Classic shit. Ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Je ne participerai pas à cette conversation. Ils se laissent te débrouiller tout seul avec ça. Comme si sa copine était elle-même une jumelle d'un jumeau. Ça peut poser problème sur des révélations. Ah bon ? Donc, voilà. En revanche, même si on verra à Alexia très tard, on verra très tôt Alfred lui, par contre. Et il apparaît vite comme un gros dégénéré. Il est complètement cinglé et ultra extravagant. Oui. Et enfin, il est sur le pète le mec. Genre, il arrive, il hurle, il rigole très fort, il est habillé n'importe comment. Enfin, tu vois, il se prend pour Napoléon. Enfin, je ne sais pas. C'est le roi de l'île. C'est le roi, oui. Littéralement, l'intel qu'il va nous être présenté dans pas longtemps, c'est le roi de l'île, quoi. C'est le mec. Il a sa carabine, comme à l'époque, tu vois, pour te tirer dessus. C'est vraiment l'aristocrate démagogue à souhait qui, en plus, ne doit pas avoir trop de personnes pour lui dire non à son service. Oui, c'est clair. Donc, c'est lui qui dirige l'île et c'est comme ça, quoi. Donc, il est tellement là-dedans. Et en plus, tu sens que, comme tu disais, il y a un problème avec sa sœur. Donc, déjà, de base, dès les 10 ans, tu sens qu'il y a un souci, mais qui ne s'est pas amélioré avec le temps non plus, quoi. Exactement. Et c'est un personnage complètement fou. Enfin, dans Alpoc, dans la série, il n'y avait pas des personnages comme ça. Et pour moi, ça annonce des genres de personnages un peu fous qu'on aura dans la suite de la série, notamment Saint-Lazare dans Resident Evil 4, etc. Enfin, c'est un personnage qui m'a marqué. Moi, j'ai fait le 4 à l'époque parce qu'il est complètement perché, tu vois. Et là, je comprends comment on arrive à la suite. J'étais déjà là depuis longtemps, en fait, finalement. Et en tout cas, il est vénère car il est persuadé que c'est toi qui a déclenché l'attaque. Il parle d'une attaque. Quelqu'un a attaqué l'île et c'est parce qu'on a attaqué l'île que du coup, malencontreusement, les zombies sont apparus parce que, je sais pas, un truc a explosé, le virus s'est répandu, c'est parti en couilles. Et du coup, il pense que c'est toi. Parce que, en fait, depuis que t'es arrivé, t'es arrivé sur l'île et depuis, les zombies arrivent. Donc, en gros... Bah non, moi, j'étais au fond d'une cellule, j'étais... Bah grave. Et donc, nous, en tant que joueur, on ignore toute cette attaque, on n'en sait rien. Du coup, c'est aussi un des mystères. Donc, voilà, dans l'ensemble, pour résumer un peu sur les Ashford et vous pourrez donner votre avis dans la foulée, c'est vraiment le point le plus complexe et le plus intéressant et le mieux écrit de ce scénario. Alors, c'est pas sans petits égarements, évidemment, mais les multiples rebondissements qui auront font sens. Moi, j'ai été surpris plus d'une fois. et c'est vraiment cool d'en apprendre un peu plus petit à petit sur tout l'historique de tout ce qu'ils ont fait, sur leurs expériences, sur les liens qu'ils ont entre eux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très, très bien, quoi. Bah non, mais je suis d'accord. Je trouve que c'est la partie la plus intéressante du scénario, la partie un peu micro, c'est-à-dire que ce qui est au sein de cet épisode. Comme tu disais, il y a beaucoup de rebondissements et en fait, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et alors, ça aurait pu être mieux traité. Déjà, pour l'époque, dans la façon dont c'est traité, c'est pas trop mal. Oui. Bon, après, c'est pas forcément aidé tout le temps par une réalisation un peu de série B et par un doublage de série Z. Vous êtes. Encore plus loin. Mais enfin, voilà. Donc, on est quand même sur un truc où c'est pas désagréable. C'est plutôt même assez intelligemment fait, je trouve. Et ça m'a bien tenu en haleine jusqu'au bout. C'est cette histoire, d'ailleurs, qui m'a poussé à continuer plus que d'autres embranchements scénaristiques qui vont arriver. Qui vont avoir à parler dans la suite. Mais je trouve que, non seulement ça se tient bien, mais qu'en plus, voilà, c'est intéressant. Et par rapport à ça, comme tu disais, de nombreuses surprises ou des moments où, même si tu t'y attends un peu, le jeu sait quand même jouer de ses codes et réussir à retomber sur ses pattes, malgré, je trouve, un final peut-être un peu trop, voilà, un peu trop extravagant pour son propre bien. Oui, je suis d'accord. C'est clairement le point le plus intéressant du scénario aussi. Vous avez tout dit. Point. D'accord. Il se chauffe pour le point le moins intéressant. Non, mais j'ai rien de plus à louter. C'est vrai que c'est le point intéressant du scénario, notamment parce que, pour ce que ça ajoute au lore par rapport à Umbrella, qui n'est plus un truc qui vient de nulle part, mais qui commence vraiment à avoir une existence propre. Et donc ça, c'est intéressant. Après, le personnage d'Alfred, pour soi, quel enfer ! Il est... Il y a pire. Il y a pire quand même dans le jeu. Oui, on va y arriver, il va y arriver. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas pire, mais franchement, non, il n'y était pas pire. Alors, autant le personnage d'Alexia, je trouve que c'est OK. Ouais. Alexia est vraiment bien, je trouve. Ouais, je trouve aussi. En fait, elle a des moments où, vraiment, elle l'impose. Ah oui, oui. Après, ça arrive plutôt vers la fin du jeu, et de manière générale, c'est globalement plus réussi. Mais par contre, toute la première partie du jeu, où tu ne payes que Alfred, c'est parfois un peu compliqué, quoi. Que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau de... Il y a juste un moment donné où Alfred, du coup, il y a un petit retournement avec lui qui le rend d'un coup vachement plus intéressant. Ça, c'est vrai. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, ben oui. Tu parles en connaissance de cause de ce truc-là, en fait. C'est vrai qu'au début, à chaque fois, je voyais Alfred, on ne pouvait plus, quoi. Notamment, je ne sais pas, quand est-ce qu'on le verra, on le verra au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'au début, en tout cas, tu le vois, tu fais genre, OK, c'est ça le méchant du jeu. Il y a pas mal de trucs malsains autour de tout ça. Il y a plusieurs révélations qui retournent la situation plusieurs fois, en fait. C'est ça. Et donc ça, ça rend vraiment le truc intéressant. Et c'est plutôt... Mais en fait, tant que tu n'arrives pas à un certain moment donné où le Saint-Henro se révèle finalement et montre qu'il a plus à t'apporter que ce que tu pensais à la base, au début, tu es genre, j'en peux plus, c'est tous ces personnages de merde. Au début, c'est juste un fou qui est c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort, voilà. Mais bon, ça va au-delà, ça évolue. Mais du coup, vu qu'au début, on n'a pas que des meilleurs personnages, ça ne va pas aider. En gros, il y a aussi tout ce qui est recherche de virus, tout ça, c'est tous les jours des points qu'on aime bien. C'est aussi ce qu'on aime bien dans R2, du côté des recherches, Barkin, machin, bah en fait, tu retrouves ça avec les Ashford finalement et ça, c'est cool. Et leur présence renforce les thématiques familiales d'Estopus puisqu'on a un frère et une sœur, les Ashford, mais aussi les deux Redfield. Chris et Redfield. Chris et Redfield. Pardon. Chris et Redfield. Et aussi, on aura une autre thématique familiale avec le plus père-fils avec le prochain personnage dont on va parler puisque le deuxième gros point de l'histoire, et bien c'est notre fameux qu'on a vu dans ce test, Steve Burnside. Et c'est là que vraiment, ça commence à se gâter. Oui bon, Steve, c'est quand même un peu compliqué à plusieurs niveaux. Oui, parce qu'en fait... Ouais, tout le personnage en fait. Vas-y, vas-y, je te lance. Oui, après tu vas te... Tu vas... Je vais amorcer et tu vas prendre le relais, ok ? Ok. Je sais que t'as des trucs avec... Ah putain, Steve. Donc... Steve. Mon dieu, Steve. Donc rappelez-vous... Oh, Steve. On a pas de O'Barry dans ce genre. O'Barry. Ah, yes. Il a fallu dans ça. Et bien moi, je préférais largement ça que Steve. Parce que rappelez-vous, dans les précédents films TV, les héros étaient toujours accompagnés d'Anacolyte. On avait Barry. Enfin... Jill avait Barry. Chris avait Rebecca. Léon avait Ada. Claire dans le 2 avait Sherry. Et... Jill dans le 3 avait Carlos. Et... Claire. Dans... Que Véronica. Anna. Putain de Steve, quoi. Ça fait relativiser le charisme de tous les précédents. Ça, c'est clair. Parce que franchement, c'est le pire acolyte de la saga jusque-là. Et horrible. Tout simplement. On lui a ch... Vas-y. Non mais enfin, Steve, c'est abusé. C'est vraiment le... le californien, c'est le mec, c'est le surfeur, tu vois, qui est débarqué de sa... Il s'appelle Burnside. Ouais. Non mais vraiment. Mon nom déjà va pas. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui va pas avec ce personnage. C'est que l'écriture en général du personnage est super lourde, mais son doubleur, tout ça, le... Tout est méga relou. Quand je disais... Il faut introduire qui c'est. Alors, ouais, bon, Steve, donc c'est un mec, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu deux fois même jusque-là, c'est lui qui, au départ, il te voit arriver, qu'est-ce qu'il fait ? Il met le faisceau de lumière sur toi, il te tire dessus, tu tires deux coups de flingue, et après il fait, ouah, ouah, arrête ! Pourquoi tu me tires dessus ? Mais boloss ! Tu me dis quoi, connard, avant ? Et après, il fait, ah ouais, mais t'es juste une femme en fait. Non mais t'inquiète, c'est pas très grave. Moi, tu vois, je suis radical, man, putain. Et vraiment, c'est un surfer. Laisse faire les hommes ! Voilà, c'est un mec qui s'est retrouvé là aussi, qui dit avoir été capturé par Umbrella, qui s'est retrouvé sur l'île, et maintenant qui est un petit peu dans la merde parce qu'il y a énormément de zombies, qui semble plutôt bien se débrouiller de la façon dont il le fait passer, hein, voilà, il dit, ah tiens, je te file un flingue, etc. Tu gardes ça parce que ça sera utile, meuf. Tu passes un flingue, tu vas voir, tu vas t'en sortir, allez, moi je me casse, je peux pas comme partir avec une meuf. Et si vous avez pas fait le jeu, la façon dont on en parle là, c'est vraiment, c'est vraiment la façon dont il parle, c'est vraiment le cliché du surfeur, quoi. C'est peut-être que de l'accentier un tout petit peu, mais... Voilà, c'est le mec qui se croit trop cool à tous les niveaux, mais qui est misogyne à un point pas possible, c'est vraiment des trucs qui a le moins bien vieillissent, en plus du jeu. Je pense qu'à l'époque ça m'aurait pas du tout choqué, mais de l'autre jour ça choque. Ouais, non, mais même... T'aurais été d'accord. Non, j'ai pas dit ça. Mais au-delà de ça, enfin, tout le personnage est compliqué, et je parle au-delà de ça, il y a son histoire même qui est attendue, qui est plate et tout. Ouais, même, même sur son histoire, en fait le mec déjà, il passe sa vie à draguer Claire, mais genre de manière hyper déplacée tout le temps. Non, mais il est méga lourd. Il est méga lourd. Et après il y a des moments où, mais c'est creepy as fuck, tu vois, c'est genre... Il est génant. Elle dort, il commence à lui caresser le visage, et tu fais, mec, tu l'as vu de cinématique, calme-toi en fait, il se fait rien passer. Surtout qu'ils ont un nombre d'écart qui semble être... Alors je crois que dans l'horizon TV, il y a pas tant d'écart. Non, elle a 19 ans Claire, et lui il a 17. Ouais, c'est ça. Mais dans les faits, en fait, lui il a plutôt 17, et elle est la 25. 5-30 quoi. C'est un peu... C'est très compliqué, on va pas faire une fixette dessus, mais le personnage... C'est juste qu'il est insupportable. Dès que tu vois sa gueule, c'est juste horrible quoi. Genre déjà, Fred, j'ai déjà dit ça, mais en fait, Steve c'est pire, parce que Steve... En fait, tu pouvais le prendre en scénario ? Genre, il commence à poser des bases qui sont sympas, t'as une ambiance, qui s'installe... Et puis d'un coup, t'as Steve qui débarque et qui gâche la fête quoi. Genre, je sais pas ce qu'il fait là quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'en terme d'ambiance, il fout quand même un sacré plomb dans l'aile à l'ambiance quoi. Ah oui ! Parce que jusque là, c'est lourd, c'est pesant, et lui il arrive avec des one-liners en mode, ouais, moi je drague et des trucs comme ça, et tu fais, c'est pas ce que je veux dans mon Resident Evil en fait. C'est une drague un peu lourde auquel je peux comprendre, mais que tout le personnage, sa personnalité soit centrée autour de ça. Au début du jeu en tout cas. Parce qu'après... Et ça évolue un peu. Ça évolue un petit peu quand même. Par contre, au début du jeu, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a toute son histoire familiale qui arrive très tôt dans le jeu. T'as dit que c'était réussi ? Non, c'est de la merde. Non, 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 non. C'est catastrophique, quand tu commences en vrai, quand moi j'ai commencé le jeu, et je suis désolé s'il y a des gens qui adorent ça. Vraiment, voilà, c'est mon avis, mais c'est vrai que quand je l'ai lancé, déjà, Steve, qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Première réaction, et deuxième réaction, derrière, c'est une cinématique qui concerne ses parents, etc. C'est un truc familial. Et tu vois le truc arriver. Et c'est vraiment au-delà de le voir arriver. C'est au niveau de l'acting, de l'écriture, il n'y a rien qui va. Déjà, le personnage, en soi, c'est un mauvais choix de personnage, de base. Mais en plus, donc de personnalité, je veux dire, mais en plus de ça, t'as son écriture, qui est... Enfin, t'as l'écriture et l'acting et tout, il n'y a rien qui va. Et toi, t'es là, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va pas du tout. En plus, le pire, c'est que tu sens qu'ils essaient de te faire pleurer, limite. Oui. Genre, ils se sont là, en fait, vas-y, c'est émouvant. Tu te fais, gros, non, c'est juste une perche dedans. Il y a une cinématique, surtout, où vraiment, ils essayent de te mettre ça comme un climax émotionnel sur ce personnage. Donc là, les deux jumeaux. Les deux jumeaux. Qui sont sur une pelle, maintenant. Voilà. Qui torture des animaux, surtout. Aussi, pardon. Et... C'est trop peur. Ouais. Tu arraches les ailes. Ça, en plus, c'est la 3D des années 2000, où vraiment, les gros plans sur les visages. Mais du coup, Steve, il y a un moment où ils sont là vraiment en mode, c'est son climax émotionnel, c'est son moment de l'histoire. Tu vas pleurer. Et c'est... Déjà, c'est très mal mis en scène. Mais surtout, l'acting, le mec, il est pas du tout. Il est... Genre, vraiment, il sortait de boîte de nuit. Et puis, l'écriture, c'est... Et tu fais... Et gager ce moment émouvant entre les Lannisters, là, franchement, c'est... Ouais, non. Ils s'en rassent pas, finalement. C'est pas ce qu'il me semblait. T'as tout inventé. De quoi t'as rêvé, Guy ? Je sais pas. T'as des fantasmes chelous. Peut-être. Ça me semblait bien, quand même. Je pense que ça m'aurait choqué. Enfin, disons que... Vous aviez l'air tous les deux persuadés... Il semble qu'il y a un truc plus tard, peut-être. Ou alors, ça se trouve, dans la version Gamecube slash PS2, il y a un truc qui a été retiré dans le... T'es sûr d'avoir joué à la version X ? Bah... La version X qui est dispo sur le PS Store, là, c'est fou, il y a un truc qui a été censuré, hein. Hop, ouais. T'as pensé ta crêpe ? C'est vrai qu'il y a un pourri Manuis, quand même. Mais bon, en tout cas, voilà. tout ce qui tourne autour de Steve, sauf peut-être le climax du perso. En vrai, c'est ça. Ils ont raté un personnage qui aurait pu être bien parce qu'en fait, il est insupportable au début, à la fin, il est mieux, et en fait, elle a toute fin de son histoire, et surprenante, et vraiment marquante, je trouve. Et du coup, c'est encore plus dommage parce que s'ils avaient raté un personnage de ne lâcher, bon, bah voilà. Mais en plus, si tu rates un personnage qui, à la fin, aurait pu vraiment être vraiment cool, quoi. Genre, parce que ce qui se passe à la fin peut, là en l'occurrence, elle est vraiment émotionnelle, quoi. Mais pour ça, il aurait fallu que tu sois attaché à lui avant. En fait, tu t'imaginais le même scénario, mais genre avec Léon. Ouais. Et alors là, à la fin, elle aurait été... Oufsime, quoi. Ouais, c'est sûr. Du coup, là, ça fait que moi, cette fin-là... Bah moi, j'ai été choqué et surpris, mais après, c'est clair que t'as pas d'émotion, quoi. Non. Mais en fait, j'ai vraiment été... Ah ouais ? Vous allez là ? Mais y a pas d'émotion aussi parce qu'on essaye de te faire vivre un truc à travers les yeux de Claire, etc. qui ne marche pas parce que t'y crois pas en plus à cette relation. comme on l'a dit, il y a une sorte de romance qui se développe et... Mais là, elle... Claire, elle... Claire, elle fait la sortie des écoles, quoi, tu vois. Ouais, parce que Claire, elle est un peu sous le charme de Steve, quand même. Genre, c'est manqué de respect à Claire que de dire qu'elle peut être sous le charme d'un mec comme lui, quoi. C'est clair. Surtout quand elle a eu Léon dans le deuxième, quoi. Elle était pas amoureuse de Léon. Tu vois, il aurait pu y avoir un jeu entre les deux. Il aurait pu y avoir. Mais... Franchement, c'est vraiment... C'est not my Claire, quoi. C'est clair, non. C'est vrai que c'est décevant. Tu te dis, mais le mec, c'est un boloss absolu, et... Et elle touche son charme. Après, ok, tu vives des trucs ensemble et tout, mais bon, t'es sa maman déjà. Honnêtement, il vit 5 cinématiques. Et puis, en vrai... Ouais, mais bon, c'est des cinématiques un peu vénères. Je comprends que dans l'adversité, quand tu vas te faire bouffer par des zombies et tout, tu peux développer des relations plus vite que dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie, il y a des fois, y a pas besoin de 5 cinématiques non plus, tu vois. C'est vrai. Donc ça, ça me choque pas tant que ça... À la sortie des écoles, tu veux nous en parler ? Laissez-moi tranquille. Avec vos idées tordues, là, vous les gardez pour vous. Je veux même pas participer. Mais ouais, du coup, tu vois, c'est un peu... C'est dommage. En fait, c'est vrai qu'à la fin, même ça va au-delà de ça. C'est que, bon... On peut pas trop en parler sans spoiler, mais bon, on est plutôt aux antipodes que de ce qui se passe dans le jeu, quoi. Clairement, clairement. Ah, enfin, il se passe ça, tu vois. Ouais, c'est... Yes ! C'est pas vraiment ce que le jeu il voulait nous faire vivre. C'est clair. Donc voilà, euh... Et encore, il y a le truc vraiment cool, mais juste après, il y a un autre truc où c'est un peu plus discutable encore, tu vois. Après, admettons... Ah oui, le terme... Oui, voilà. C'est carrément indiscutable, sa mère. C'est dur, c'est discutable. Ah mais je veux dire, par rapport à tout le reste que tu avances en ce qui... Y a aucun sens, quoi. Oui, c'est à aucun sens. C'est légitime, le film où ils ont été bildés. Oui, c'est ce que j'ai réagi bien après, tu vois, t'inquiète. Et du coup, le troisième gros point du scénario, c'est Chris et Wesker. Donc, parce que c'est un truc qui pourrait surprendre, parce que moi, ça m'a surpris. Ah bah, surprend, oui. Mais, parce qu'en fait, même avec la présence de Chris et de Wesker pourrait surprendre. Mais, en fait, le mec, il est sur le menu principal. Chris et Wesker sont sur le menu principal. C'est vrai. Si tu ouvres la notice, on t'explique qui c'est, les gars. Ah ! Ah bah, attendez. Je vais... Non, 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 c'est pas maintenant. Non, mais... C'est Steve ! Ah non, faut que tu remontes le voir. Il faudrait le chercher, d'abord. Ouais, ouais. Il est dans la chambre d'Alfred, je crois. On va passer en cinématique après, quand on verra. Donc, pardon, Chris et Wesker, mon frère. Oui, bah... Ils arrivent assez tard, donc, ouais, comme ça, comme un spoil. Ils sont sur le menu principal. C'est assez connu, je pense. Moi, je savais pas, mais... Je savais pas du tout. Ouais. On s'adresse surtout aux fans de la saga ici. Oui, oui, c'est clair. Mais c'est pas grave. Quand je l'ai vu sur le menu, je fais, ah, il y a Chris dedans. Ok, je savais pas. Bon, bref. Code Veronica, du coup, marque le grand autour de Chris, qu'on avait pas vu depuis le 1. Et il revient, tel un true American hero, pour sauver sa sœur. Et en plus de sa sœur, bah, il va devoir se taper contre son ennemi juré, Albert Wesker. Mais attends, il était pas mort dans le 1, ce mec-là. Eh ben non ! Pas un miracle ! Il est expliqué. Il est encore en vie. Et là, niveau intrigue... C'est déjà, déjà, c'est ça qu'il croit pas ! Et là, niveau intrigue, c'est complètement flou. On comprend qu'il... qu'il ne fait plus partie d'Ombrella. Wesker, bien sûr, pas Chris. On comprend qu'il a fondé sa propre société, et qu'il a son propre but sur cette île. Et surtout qu'il est grave énervé contre Chris, et qu'il a envie de lui faire la peau. Alors qu'en fait, bon, concrètement, si tu jouais de Gilles dans 1, c'était pas Chris. C'était pareil. Mais ils sont partis du principe que c'était Chris. Bah, du coup, visiblement, ouais. Et du coup, c'est là que ça part en couille, parce que Wesker, eh ben, il a des super pouvoirs chelous de ouf, super force, super vitesse, super mouvement d'arts martiaux, on est en plein dans Matrix. c'est nul ! Franchement. C'est Matrix, quoi, tu vois. Non, non, mais, honnêtement, quand ça arrive, tu sais, t'es dans un lore plutôt sérieux, avec une histoire familiale un peu chelou, borderline, tu vois, des thématiques malaisantes, et t'as Wesker qui arrive, et qui commence à te faire des pirouettes dans tous les sens de n'importe quoi, des ce qu'il veut en slow-mo, avec un manteau noir, les lunettes de soleil de Matrix. On propose qu'on contemple au style. Allez, vas-y, je vous mets. Adios ! Oh mon dieu ! Bon, alors c'était soft en plus. Oui, oui, c'était soft. Mais même Claire, elle était à côté de la plaque. Ouais. Genre, elle joue parfois bien, tu vois, l'actrice. Ouais. Mais, des fois, non. Tu sens qu'on est encore au début des années 2000, quoi. Quand elle doit jouer le fait qu'elle est amoureuse de Steve. Forcément, c'est vraiment mal. Ouais. Qu'il y ait Steve, qu'elle enculée, genre, tu viens de lui sauver la vie. C'est clair, le mec, ah non, non, je garde des pistolets dont t'as besoin pour continuer à progresser dans ta quête, je m'en bats les couilles. À moins que tu me donnes un vrai joujou automatique. Tu peux pas juste vous balader ensemble et vous ouvrir les bonnes portes ensemble et casser les couilles, j'avoue, normalement, quoi. Non, faut rallonger la durée de vie. Mais, mais bon, tu parlais du coup de Wesker. Ouais, ouais, de Wesker, ouais. Encore une fois, on disait Matrix, c'est vraiment ça. J'avais jamais vu Matrix avant de voir le jeu. Ah, on a Alfred, on a tout le monde, là. Allez, on remet. Redfield ! How dare you interfere with my operation ? What are you talking about ? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me ! I am Alfred Ashford, commander of this base. Et tu vois, quand t'enchaînes Steel avec d'un coup Alfred, tu vois, quand tu commences ton jeu, tu fais, wow ! Le contact avec le jeu est un peu complexe. Ouais. Par niveau scénario. Après, je pense que si tu connectes, tu refais, bon, tu sais, tu vois. Ouais. Mais alors, au début, les doutes s'accumulent, tu vois. Et encore, t'as pas encore vu Wesker. Ça n'a du... Mais Wesker, à la limite, enfin, moi, je sais pas, parce que j'ai l'habitude de le voir comme ça, Wesker. Après, Wesker, t'avais fait 5 et tout. T'as fait 4, 5. Mais c'est cet épisode-là où ça commence à déraper, quoi. Alors, clairement, il était pas comme ça avant, mais en même temps, on l'a jamais vu Wesker quasiment. On le voit juste à la fin du 1, tu vois. Donc, euh... Oui, bah, c'est pour moi. Sinon, globalement, enfin, au début, à la fin du Resident Evil 1, sinon, c'est pas un personnage qui est vraiment dans le lore encore. Donc, c'est vrai que le voir comme ça, tu fais, bon, c'est chelou, ok. Mais à la limite, je préfère un Wesker qui est quand même relativement charismatique si t'accroches à son délire. Ouais. Par rapport à ça, quoi. En fait, moi, la règle, il y a des hystériques. Le truc où j'ai pas accroché, c'est qu'on essaye vraiment de te l'implanter comme le prochain méchant, le gros méchant, quoi. Oui, bah... Vraiment, plus qu'Umbrella, Umbrella qui est une menace pour le joueur, on va dire, lui, c'est une menace pour Chris, sa famille, etc. Par contraire, moi, c'est ça que j'aime bien parce que, vu que la saga doit s'étendre, c'est le style de l'histoire, enfin, de la saga. On doit réfléchir à la suite. Donc là, on te raconte une histoire mais on veut te faire montrer que, bah, Albert Wesker sera le fil rouge entre les prochains épisodes, quoi. Et, euh... Et d'ailleurs, c'est plus ou moins ce qui va se passer, hein. Mais, et du coup, euh... Là, c'est juste son introduction dans ce jeu. On te rappelle qu'il est nouveau en vie. Là, c'est pouvoir chelou. Et, après, du coup, il est ultra kitsch. Mais, en fait, moi, je l'aime bien parce que cette partie-là, en fait, du... Enfin... C'est too much, mais genre, bon... Et surtout, c'est... Si t'acceptes le côté série B... Ah, série Z. C'est... C'est... C'est pris full premier degré, en plus. Vraiment, le jeu est tellement sûr à 100% de ce qu'il fait, de ce qu'il raconte, etc. qu'il... qu'il te le dit, en plus, avec une... un aplomb tel que, voilà, c'est... C'est ça qu'il est bien parce que, du coup, le mec est tellement à fond et, limite, c'est un seul acteur qui joue vraiment bien. Enfin... Dans le sens, on joue bien ce qu'il a à faire. Enfin, je... Oui, il a pas grand chose à faire d'autre que de prendre une grosse voix et de faire... Le mec menaçant. Oui, voilà. Il en fait pas non plus. Menaçant et... supérieur, aussi. Oui, et puis... C'est un poseur, mais alors, qu'il pose, que ce soit dans la voix ou dans les gestes, c'est un poseur Wesker, enfin... Du coup, il a un côté drôle. Enfin, il a un côté... En fait, il est... Il est tellement too much que je l'aime bien, tu vois. Mais vraiment, c'est un côté... C'est Wesker, quoi. Oui, c'est d'accord avec ça. Mais voilà. Mais après, c'est en plus pour le con qu'on n'accroche pas du tout. Moi, au début, j'ai eu du mal et puis plus tu avances dans le jeu, plus tu te dis, OK, allons, on n'est plus assez après, tu vois. Oui, il y a le côté on n'est plus assez après, effectivement. Mais il y a aussi un truc, c'est que mon avis est à remettre en perspective que je sais ce qu'il se passe avec Wesker par la suite dans les jeux et que je sais ce sur quoi ça mène et qui ne me plaît pas non plus du tout, en fait. Ça me rappelle plus moi, j'avoue. Donc, ça fait que voilà, en général, que ce jeu-là commence à mettre Wesker au centre de l'intrigue, ça commence déjà à me péter les burnes pour la suite. Tu vois, c'est un peu le truc aussi du malheureusement, c'est toi le premier, mais du coup, c'est toi qui prends, quoi. Eh ben oui. Ça marche, ça marche pas, quoi. Et donc, voilà un peu pour les principaux axes scénaristiques de ce jeu. On va un peu donner notre avis sur chaque. Donc là, je vais parler un peu, voilà, d'insister sur le côté que c'est un vrai virage scénaristique. On voit vraiment que c'est à partir de cet épisode-là qu'on en perd une vraie transition dans la saga, tu vois. L'histoire, comme je l'ai dit, était vraiment très sobre. Et là, on prend une dimension très hollywoodienne, mais de l'Hollywood de la fin des années 90, début des années 2000, celui qui a un peu malveilli, c'est-à-dire tous les mauvais ersatz de Matrix, de John Woo, tu vois, ou même les mauvais John Woo, tout ça, vraiment. Et en fait, on est en vrai dans l'invraisemblable avec ce Wesker qui a plein de pouvoir, qui tape la pause constamment avec Claire et Steve qui font des moves ultra badass et acrobatiques qui ne correspondent pas du tout aux moves qu'ils ont dans le jeu, tu vois. Ça n'a aucun sens, tu vois. Il y a cette... Une discordance qui n'y a pas du tout. Et aussi tous ces trucs émotionnels too much qui ne fonctionnent pas du tout. Enfin, tu vois. Alors, no offense, si vous avez pleuré pour Steve, ce qui lui arrive avec sa famille et tout ça. C'est moi qui suis offensé, c'est pas vous. Je le souhaite en tout cas. Si vous avez pleuré à l'époque en 2000-2001, parce que je pense que ça pouvait y avoir de la gueule à l'époque, comme tous les jeux n'étaient pas à la Assez-vous de mise en scène à l'époque. Il se passe des choses bizarres sur la PS4. Et voilà. Vu que les grosses cinématiques commençaient à émerger, surtout depuis MGS1, etc. Je pense qu'on peut comprendre qu'à l'époque, ça pourrait y avoir de la gueule. Donc voilà. Mais de nos jours, c'est vraiment ce qui a pris le plus gros coup de vieux. Et finalement, les précédents épisodes qui ne faisaient pas ça, finalement peut-être vieillissent moins. moins vieillis. Ils ont mieux vieillis. Dans leur minimalisme. Dans leur minimalisme, finalement. Après, il faut accrocher au gameplay un peu plus rigide. Et encore, celui-ci est rigide puisque t'as un peu plus de polygones à l'écran. Un peu beaucoup plus. Quand même. Déjà, t'as des polygones. Voilà un point sur les doublages, même si on en a déjà parlé. Parce que les doublages... Alors, on a dit beaucoup de mal des doublages du 1. C'est vrai. Mais on s'était beaucoup rattrapé en disant que... Enfin, pas nous. Le jeu s'était rattrapé. Avec les doublages du 2 et du 3 parce que les doublages étaient quand même beaucoup mieux. On avait un effort de doublage. Les doubleurs y croyaient, etc. Mais là, on a parlé de la catastrophe Steve. Mais on a aussi la catastrophe Alfred. Et puis, t'as Claire qui est parfois bien. Et parfois, à côté de la plaque aussi. Enfin, au niveau doublage, on a baissé. Par rapport aux 3, on a chuté. C'est rien à voir. Et vu qu'il y a d'autant plus de dialogue, beaucoup plus de cinématiques, ça se voit encore plus. Et d'enjeux émotionnels. Bah oui, en plus, voilà. Du coup, t'as vraiment besoin d'un... d'acteur qui soit à la hauteur pour ça. Et d'une écriture qui suit aussi. L'écriture est un des principaux problèmes. C'est ça. En fait, tu peux avoir le meilleur doubleur du monde si c'est écrit n'importe comment. Bon, voilà. Ça ne changera pas grand-chose. Bah oui, c'est vrai. Mais tu peux... Un bon doubleur peut rattraper un mauvais script. Mais en même temps, un mauvais script peut te flinguer un bon doubleur. Ça va dans l'autre sens. Là, j'ai pas l'impression que... Ni le script, ni le... Ni le dialogue, je veux dire, ni les doubleurs sont bons. Donc ça n'aide pas. Oui, là, tout est un peu... Tout concorde un peu, malheureusement. Et la réalisation, en soi, des cinématiques, elle est plutôt bien foutue. Tu vois, les cinématiques ont de la gueule. C'est correct. Le problème, c'est plutôt ce qui se passe dedans, quoi. Enfin, les ralentis et la Matrix, les movesets de Wesker, les dialogues complètement fait-spam, tout ça, à quoi de gâcher une réalisation qui, à la base, était pas trop mal. Mais bon, perso, moi, j'ai quand même bien kiffé tout ça. Parce que j'ai quand même pris ça à la rigolade, un peu, tu vois. Genre en mode... J'ai pris qu'à un second degré assez élevé en acceptant ce kitsch série B, en l'embrassant complètement, quoi. Et vu que, bah... C'est ce qu'on va avoir... Vu ce qu'on va avoir dans la suite de la série, bah, il vaut mieux que je m'entraîne avec Code Veronica et que j'accepte tout de suite le délire. Ouais, mais il y a un côté nana, mais je trouve que le 4, par exemple, qui a aussi un côté nanar série B, maîtrise bien mieux ses codes cinématographiques... Ouais, le 4 est beaucoup mieux réalisé. Voilà. Que celui-ci. Genre, c'est vrai qu'il y a des trucs bizarres dans le cas, mais je pense, par exemple, une scène qui m'a marqué, c'est quand Léon, il balance son couteau pendant la main de Salazar, justement. Trop la cla... Alors que c'est hyper kit, tout, mais... Non, mais clairement. Mais c'est... Mais c'est cool, tu vois. Ouais, il y a des... Encore une fois, voilà, il y a des codes cinématographiques, il y a du massacre à la tronçonneuse, tu vois, il y a plein de choses, en fait, qui... Là aussi, il y a des inspirations, mais... Oui, bien sûr. Mais je veux dire... Mais moins maîtrisées, quoi. Ah, clairement pas maîtrisées, mais... Voilà, c'est... Comme on disait, pourquoi on cite Matrix encore et encore, c'est parce que c'est éhonté, la façon dont c'est repris, quoi. C'est... Ouais, c'est sûr. C'est ça. C'est juste que... Ça ne me dérange pas, en soi, c'est juste que c'est Matrix, mais sans la classe, tu vois, donc c'est plus sale. Oui, oui, c'est ça. En gros, si ça avait été Matrix en réussite, enfin, pareil comme Matrix, en gros, ça n'aurait pas été grave, quoi. Non, ça n'aurait pas été... C'est juste que tu essaies d'imiter Matrix, mais mal. Et du coup, bah, parce que, en termes d'animation, tout ça, tu n'es pas encore au point pour un jeu Dreamcast en 2000, je veux bien... C'est normal, tu vois, il y a plein d'excuses qu'on peut donner. Mais c'est juste que, bah, du coup, ça se voit, que ça a vieilli, que ce n'est pas à la hauteur. Alors ça, c'est sûr que ça a vieilli. Ça, c'est indéniable. Mais je pense que tout parce que sur le lore, on avait dit que c'était vachement bien, de l'ensemble, mais que c'était le reste, quoi. Sur le lore d'Embrella, en tout cas. Ce que ça engage autrement, par contre, voilà, c'est un petit peu plus complexe. Bah, du coup, moi, l'un des plus gros problèmes que j'ai avec ce jeu, finalement, c'est que, grâce à lui, je comprends beaucoup mieux les films récentives. Parce que, on a commencé à revoir les films récemment, VG, moi, et Rattus Lombax. Evidemment, en étant en mode, ils n'ont rien de pigé à la série, ces bâtards. Mais en fait, quand le film est sorti, le dernier film qui était sorti, c'était Code Véronica. C'est qu'en fait, les mecs, ils ont regardé Code Véronica, ils se sont dit, ok, continue, c'est ça. Et ils ont fait un film basé sur ça. Mais ça me fait sens, en fait, finalement. Ça ne me choque plus. Maintenant que j'ai fait cet effort mental de comprendre d'où est-ce qu'il partait, je comprends. Est-ce que ça rend les films meilleurs ? Pas du tout, ça reste de la merde, mais je veux dire... Tu l'as dit la meilleure façon possible en plus. Pas du tout. Mais c'est juste que, maintenant, je veux comprendre qu'en fait, les mecs, c'est pas forcément qu'ils avaient pas un irrespect pour la série. C'est juste qu'ils ont pas pris la bonne base. C'est que Code Véronica avait un dialogue. Voilà, le manque de respect, il était déjà là avant. Mais en fait, quand tu compares Code Véronica au film, tu te retrouves avec le même genre de réalisation too much, avec les mêmes dialogues complètement cheesy, les mêmes ralentis de merde, et les mêmes trucs tirés par les cheveux, finalement. Tout était déjà là, quoi. Et les trucs scénaristiques que je détestais dans le deuxième film donc Apocalypse, c'est pour son nom complet. Et qui en fait, sont identiques dans Code Véronica, il y a la même chose. C'est que tu commençais à amorcer, et les trucs, c'est déjà là, en fait, finalement. Pour pas trop spoiler, c'est ce qui se passe à la fin du deuxième film Rent Evil. Voilà. Avec un grand monstre. Sans valoir en dire plus, mais si vous avez fait le jeu et vu le film, vous allez savoir le lien. Et puis pareil, à la fin du troisième film Rent Evil, donc c'est Extinction, Mila se tape contre le grand méchant qui a plein de super pouvoirs ridicules, mais en fait, ce sont exactement les mêmes pouvoirs que Wesker dans Code Véronica. C'est la même chose, en fait, finalement. Et quand tu vois ça, tu fais, ah bah en fait, oui, le film... Il est cohérent. C'est pas le mauvais d'identation, finalement, quand tu réfléchis deux minutes. Ouais. Et ça, c'est... C'est compliqué. Du coup, c'est difficile de le rendre vouloir, finalement, voilà. Bah bon, c'est triste. Bah oui, c'est sûr. Donc en fait, au final... Ouais, mais en fait, si c'était juste l'histoire comme ça et que t'avais pas un jeu qui est ok derrière, bon bah... Peut-être que ce serait nul. Un dernier point que je veux dire au niveau du scénario, c'est un peu soulever quelques incohérences qu'il peut y avoir. Alors, il n'y en a pas des masses. Il y en a quelques-unes. On sent, en fait, que c'est un scénario qui a été plusieurs fois réécrit, travaillé par plusieurs auteurs différents parce que même si c'était qu'un seul, il y en a eu d'autres qui sont arrivés par la suite. Et en fait, on sent que c'est pas un scénario qui a tout à fait été pensé pour Claire à la base et qu'ils anticipaient des choses dans la saga qui n'auront jamais eu lieu, finalement, tu vois. Par exemple, là, le premier point qui m'a vite fait bugger, c'est que tout le principe du jeu, c'est qu'au départ, Claire, elle part chercher son frère à Paris. Une fois qu'elle se fait capturer, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle envoie un mail à Léon et elle lui dit « Est-ce que tu peux téléphoner à mon frère Chris pour qu'il m'aide ? » Bro ! Quoi ? Si Léon savait où était Chris... Si Léon, depuis le début, il sait où est Chris et il sait comment contacter, pourquoi t'as pas envoyé un mail à Léon ? Pourquoi t'as pas, au départ, contacté ton frère ? Pourquoi t'es... Non, parce que Gilles aurait pu faire ses bails contre... Contre Brella, se faire capturer et envoyer un mail à Chris. Oui. Et puis, d'un coup, le scénario fait sens. Mais là, les prémices même du scénario, le lien qui tique, ce qui lit R2 à Code Veronica n'a aucun sens si, à la base, on a le moyen de contacter Chris pour qu'il vienne sauver Claire. Ça n'a aucun sens ! Donc moi, j'étais en même de me dis-être sérieux, parce que, évidemment, vu qu'après, à la suite, on joue Chris et tout, il vient grâce au mail qu'il a envoyé Léon. Donc, concrètement... Eh bien, il arrive bien, quand même ! Il arrive... Il arrive bien, quoi ! Visiblement pas bien que Claire vienne le chercher, quoi ! Ah non, non ! C'est plutôt l'inverse ! C'est d'ailleurs l'inverse, c'est ce qui se passe ! C'est ça ! Et encore une fois, notre mec Claire ! Moi, j'aurais voulu que ce soit Claire qui sauve Chris ! Je sais pas... Encore une dommage, elle en détresse, du coup ! Bon, pas tout à fait, hein ! Mais... Dommage ! Donc, voilà ! Ça, ça me laisse fouler ! Et le second point, et là, c'est plus du détail, par contre, c'est qu'elle a toute fin, en fait, en guise de conclusion... Bon, c'est pas un spoil, hein ! Mais en nous vend que, dans l'épisode suivant, on partira en guerre contre Umbrella ! En fait, ils mettent vraiment l'accent dessus, quoi ! Genre, maintenant, c'est la guerre contre Umbrella ! Finalement, bah, le petit suivant, c'est Resident Evil 4, quoi ! concrètement, pas trop sûr d'avoir ! Tu es passé sur Resident Evil 6 ! Tu es passé sur Resident Evil 6 ! Tu es passé sur Resident Evil 6 ! Direct, quoi ! Mais, du coup, en fait... Et ça, en fait, c'est parce que, dans le lore actuel, les codes de Véronica, quand ils sont là, dans l'écriture, pour eux, ce qu'ils pensent, c'est que les héros, donc Claire, Chris, Léon, Jill et Barry, ils ont fondé une organisation anti-Umbrella ! C'est pas vraiment explicite dans le jeu, mais c'est ce qu'il dit dans les à-côtés, et ce qu'il dit dans le rapport de Wesker, dont je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Wesker parle de ces héros qui ont fondé l'organisation anti-Umbrella, et donc, c'est dans le lore officiel, à ce stade-là, mais, finalement, ça a été cut, plus tard ! En fait, non, ça existe pas ! D'ailleurs, dans le jeu Gaiden, qui est, encore une fois, le prochain jeu de la rétrospective, il y a cette organisation anti-Umbrella, on voit même le QG en cinématique, et... Et on joue Barry, qui est au sein de cette organisation. Mais lui, il n'est pas canon. C'est ça. Et du coup, vu qu'on a zappé cette partie-là, eh ben, ce jeu n'est plus canon. Tu vois ? Tu m'étonnes, ce seul bordel ! Du coup, à ce stade-là, on pense que les héros, ils ont fondé leur organisation anti-Umbrella, mais déjà, ça manque de sens, parce que, déjà, si les auteurs, ils avaient bien regardé tout ce qu'on apprend dans RE3 en faisant toutes les fins, on apprend que Léon, il travaille déjà pour le gouvernement, comme dans RE4, donc il n'a rien à foutre dans une organisation anti-Umbrella. Enfin, il peut faire les deux, mais vraiment, je ne sais pas. Et il y a plein de trucs comme ça, qui n'ont pas vraiment de sens. Du coup, on est vraiment dans l'optique, quand ils font la fin en PowerGake en Trombola, ils sont déjà dans l'organisation qui, en fait, finalement, n'existe pas. Donc ça, c'est... Voilà. C'est plus du détail, détail, détail du lore qui plaira, intéressera les fans et tout ça, mais c'est pour dire qu' il n'est pas toujours très bien intégré au lore global, dans la continuité de tout. ce petit peu de Véronica, malheureusement. Je pense que, de toute façon, si tu commences à chercher les incohérences à partir d'ici, ça va commencer à s'allonger. Oui, c'est sûr, mais avant, mais avant, ce n'était pas le cas. Oui, avant, c'était... Mais avant, c'était en même temps très resserré. C'est pour ça. Mais du coup, autant soulever... Il y a pas mal de trucs, quand même. Et dans l'époque, je voulais soulever, c'est justement, bah, incohérences oui ou non, mais c'est comment Wesker a survécu, parce que ça n'est pas du tout dit dans le jeu. Même si on peut se douter, en gros, tu vois, ça reste un truc qui n'est pas dit. Genre, oui, je suis encore vivant, ni de ta race, point, enfin... Et en plus, j'ai des pouvoirs. Parce que Wesker n'est pas censé être vivant, ce stade de l'histoire. Et pour... C'est une surprise, j'imagine, à l'époque, en fait. Ah oui, c'est une surprise de ouf. Qu'ils reviennent... Il était mis en avant dans la com, évidemment. Il est même dans le mur principal aussi, en fond, tu peux le voir. Tu ouvres la notice, il y a Albert Wesker. À l'époque, tu lisais les notices. Deux jours, t'as plus de notices, donc tu les lisais plus. Si c'était un fantôme, on aurait pu appeler Resident Evil la menace fantôme. Ouais. Ça aurait pu. Du coup, non. Et c'est pas fait mal. Voilà. Et donc, du coup, ça reste un problème en soi. Et pour pallier à ça, ils ont rajouté, c'est pour ça qu'ils ont rajouté un peu les nouvelles cinématiques dans la version X, qui n'explique toujours pas comment il est mort, mais qui précise un peu plus sa place dans l'histoire à ce moment-là. Et du coup, pour vraiment expliquer comment il a survécu, Capcom a concocté le fameux rapport de Wesker que j'ai amorcé un peu plus tôt. C'est une vidéo d'une vingtaine de minutes qui est présente dans certaines éditions de la version X, donc c'est la version précommande collector sorti seulement au Japon et aux US. Donc ils avaient ce petit bonus là que nous on n'a jamais mis en Europe, qui est visible en ligne assez facilement, traduit par des fans français. Et en fait, c'est un rapport dans lequel Wesker raconte les événements des trois premiers jeux de son point de vue. Donc il explique du coup la manière dont il a survécu. Je trouve que c'est un peu tendu. En même temps, là fallait qu'il torde des trucs dans tous les sens, de toute façon. Les excuses, c'est facile. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est déjà complètement perché. Le rapport, en soi, il est très court. La vidéo fait vingt minutes parce qu'il y a beaucoup d'extraits de jeux et des trucs qui remplissent un peu. C'est pour ça que ça dure longtemps. Et il y a aussi quelques petites erreurs, des petites infos qui contredisent d'autres. Voilà. Donc d'ailleurs, ils auront fait une deuxième version où ils corrigent un peu les erreurs qui ont été repérées. Il y a un deuxième rapport de Wesker et celui-ci, on vous en reparlera dans le test du remake. Donc il faudra attendre deux petits mois pour voir ce test-là. Mais ce rapport-là n'est plus canon du coup ? Si, il est canon. Ah si, ok, d'accord. Il y a quelques petites erreurs qui sont corrigées, le rapport est canon. Il explique du coup effectivement comment il a survécu et c'était quoi ses bails pendant R2. Ok. Très bien. Voilà. Et même s'ils parlent lors des générations anti-Umbrella, finalement, ça n'existe pas. Mais ils sont un peu en mode bon bah, ils se battent contre Umbrella quoi. Ouais. Au pire, ils se trompent quoi. Au pire. Donc voilà, avant de parler du game design et ce que le jeu va nous proposer en tant que tel, on va parler de ce qui fait la transition entre le scénario et ce que le jeu nous propose. Donc on va parler de sa construction en deux actes et de la manière dont ça se traduit dans le gameplay. Et donc, puisque Code Véronica est vraiment pensé comme un gros Resident Evil, comme le premier gros héros après le 2, il reprend la même construction, le fait de passer d'un personnage à un autre au cours de la partie. Sauf que c'est un peu différent de comme c'était fait dans le 2 parce qu'en gros, dans le 2, on pouvait choisir par qui on commençait, donc Léon ou Claire, et après avoir fini une première fois, tu devais le refaire une deuxième fois avec Léon ou Claire selon qu'ils t'avaient choisi en premier. et du coup, tu avais un complément de l'histoire et puis tu as fait la même histoire, donc ça permettait d'avoir, ils appelaient ça le système de zapping, de zapper d'un personnage à l'autre. Et donc, ils veulent, pour le Code Véronica, faire un zapping plus intelligent, mieux intégré dans la structure globale de l'histoire et pas que les deux personnages vivent le même truc en même temps parce que, du coup, ce qui se passait dans le 2, c'est que les deux personnages faisaient les mêmes énigmes et ça, ils ne savaient pas trop, ils voulaient vraiment l'inclure de manière plus organique, on va dire. Donc, au cours de ta partie, au cours de la partie de Code Véronica, au bout d'un moment, on te fait passer à Chris et d'ailleurs, sur Dreamcast, ça correspond à peu près, en fait, non, il y a une coupure dans le jeu, même sur la version de PS2, on te dit, voulez-vous sauvegarder maintenant alors que tu n'avais pas, enfin, t'as pas de point de sauvegarde, sur le monde du jeu, on propose de sauvegarder, enfin, sans sauvegarder, je veux dire, et ça correspond à Dreamcast, le deuxième CD, parce qu'il est sur deux CD, sur Dreamcast. Ça, la première fois qu'on te le propose, c'est quand t'arrives dans la deuxième partie de la première partie. Ouais, ouais, c'est compliqué de s'y dire comme ça, c'est le nouvel environnement. Oui, voilà, il y a deux environnements dans le jeu, en gros, donc deux parties par partie. Exactement. On pourrait dire quatre actes, du coup, ça serait le début, mais sauf qu'en fait, il y a deux actes, la partie Claire est plus longue que la partie Chris, donc du coup, c'est... Ah oui, j'ai pas dit c'est l'équivalent. Du coup, voilà, ce qui se passe, c'est que du coup, tout d'abord, tu fais Claire, elle arrive à un certain point du jeu, et ensuite, Chris arrive, trop tard, et du coup, il arrive dans la première partie de l'environnement, quand Claire est déjà partie, donc, il y a tout ce qui s'est passé quand elle n'était pas là, et voilà. Et pour le retour du jeu, il voulait... Bruce, il explique dans une situation que ce n'était pas intéressant d'avoir Claire, puis Chris qui explore les mêmes endroits, qui réserve les mêmes énigmes, du coup, les lieux sont très différents lors du passage de Chris, il dit que Camilla, pour le 2, il préférait utiliser les événements de l'histoire pour lier les deux personnages plutôt que le faire via les environnements, mais que personnellement, lui, il préfère que ça se traduit par de véritables éléments de jeu, et effectivement, moi je trouve que c'est une très bonne amélioration, parce que ça fait qu'on ne rejoue pas la même chose, qu'on traverse vraiment des environnements en plus, d'ailleurs, parce qu'on va plus loin que Claire, et qu'éventuellement, certains environnements sont détruits, et du coup, ça trouve d'autres passages, et que du coup, enfin, tu redécouvres vraiment, et du coup, tu es au passage d'apprendre de nouveaux éléments de l'histoire, de combattre de nouveaux boss, de ne pas rencontrer les mêmes personnages, pas les mêmes ennemis, de vraiment vivre finalement, dans les mêmes environnements, un jeu différent, tu vois. Jusqu'à ce que les deux trames se recroisent. Exactement, et là tu re-suisses le perso, c'est la fin du jeu, et là c'est la toute fin, quoi. Et on ne l'a pas dit, mais le jeu, il est assez long, il dure entre 15 et 20 heures, ce qui est plus du double dans l'Hero normal, donc c'est beaucoup. C'est ça, en fait, la campagne de Claire dure la durée normale. Dans l'Unterville, et la campagne de Chris, bah, serait Hero 3, qui est la peine plus courte, quoi, tu vois. Et, globalement, on avait jamais moins, je ne sais pas trop pour toi, Yann, tu nous le diras, bah, on commençait à se lasser un peu du jeu vers la fin de Claire, mais Chris a vraiment relancé notre intérêt. Alors, pas qu'on aime particulièrement Chris, il est sympa, tu vois, mais il manque peut-être un petit peu de charisme visuel, il est un peu lisse comme personnage, tu vois. Mais c'est plus que tout ce qu'il traverse dans l'histoire est vachement plus intéressant, et surtout, vachement plus rythmé. Vu que c'est plus court, ça va droit au but, quoi. C'est clairement ça, pour moi, qui relance un peu le sel, c'est parce que le jeu commençait à s'étirer et à se perdre dans des trucs qui m'intéressaient beaucoup moins en termes scénaristiques et en termes de narration surtout, à un point où là, je vois la fin de la première partie de l'acte 1 de Claire, du coup, et je fais oh la 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 la, je ne sais pas vers quoi ça va, mais il n'y a rien qui... Voilà, ça ne me chauffe pas des masses. Et d'un seul coup, on re-switche vers quelque chose qui est plus intéressant, même si là, il y a la relation avec Wesker qui se met en marche, qui, bon, moi, ne va pas. Mais au moins, en termes d'enjeux, ça relance le jeu. En fait, il y a beaucoup plus en jeu qu'en Chris Harris. Et ce qu'en fait, pendant que Claire est là, c'est toute la mise en place de toute l'histoire. Et quand Chris arrive, c'est le climax. Donc au climax, il se tape à la fin de Wesker, tout le combat, il se tape toute l'évolution avec Alfred et Alexia au stade supérieur, tu vois. Et du coup, tout s'enchaîne, il y a beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus d'ennemis, tout. Dans l'idée, c'est un peu comme si tout était au point d'exploser, c'est là qu'il faut tout résoudre. Du coup, il arrive à un stade de l'histoire où il y a plus de surprises en plus. ou à surprise, en tout cas, arrive de plus en plus fréquemment. Le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est que, comme on l'a déjà dit, que ce soit lui qui vienne un peu chlore tout ça. Malheureusement, tu vois, c'est Chlore qui fait... Chlore. T'es l'impression que je trouve Chlore. C'est Chlore qui fait 90% du taf et Chris arrive à la fin pour faire. T'inquiète. Je gère. C'est vrai qu'il fait pas grand chose, Chris. Il fait pas grand chose, mais c'est lui qui finit tout. Oui, il arrive, tout était déjà fait, et après, il vit aussi une putain d'aventure. Oui, bien sûr. Après, moi, le premier moment que j'ai vu, c'est surtout qu'il est pas très badass. Il se fait éclater la gueule. Plus clair aussi, en fait. En vrai, les deux, tout le jeu, c'est quand même badass, mais en fait, tout le jeu, ils se font massacrer. Dès que t'as une cinématique, dès que t'as un machin, ils prennent super cher. C'est vrai. Genre Wesker, il aurait pu tuer Chris 14 000 fois, tu comprends pas pourquoi il le fait pas. C'est parce qu'il est en scénarium. Chris aurait pu, en cinématique, qu'ils ont montré un peu plus de résistance. Mais disons, dans les combats finaux, en cinématique, il résiste bien. Oui, toujours. Parce que vu les super pouvoirs de Wesker, il est censé pour le buter. Et Chris est quand même vachement résistant. Alors du coup... Non mais après, que les héros en prennent plein la gueule, ça me dérange pas, à la limite. C'est plus qu'ils font pas non plus grand chose de très héroïque. C'est ça. Et quand ils font des trucs héroïques, c'est toujours un peu... Ouais, c'est pas... C'est pas... C'est plus tard. Et en fait, t'as pas vraiment... Pas Claire, ouais. Mais bon, en tout cas, pour Chris, ça donne pas vraiment cette impression-là. Franchement, il se fait vraiment boloss tout le temps. Je sais pas se souvenir qu'il se fait si boloss que ça, tu vois. Avec Wesker à chaque fois. Oui, avec Wesker. Mais pas qu'avec Wesker, il s'en prend quand même pas mal plein la gueule. Mais surtout, il y a un truc, c'est que Chris, quand il voit son premier zombie, il est pas surpris. Alors que Claire, je sais pas quelle tête elle fait trop au début du jeu, mais genre, elle voit un zombie, elle est... et t'es... Attends, t'as fait Resident Evil 2, non ? En vrai, c'est exactement la même chose que toi, je me suis dit, mais... Bon, après, c'est vrai que t'es pas censé en avoir là sur l'île. Oui, c'est ça, je pensais ça. Parce que toi, il y a cette surprise-là. Il y avait plus de zombies depuis trois mois, là, t'étais content, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est possible, mais c'est vrai que... Chris, il est en mode... Ouais, chier. Bon, pas de cette manière-là, c'est trop badass pour Chris. C'est à chier. Mais... Il est pas si nul. Non, non, il est pas si nul. Il est pas très bien, mais il est pas si nul. En vrai, voilà, tout le problème de cette construction, c'est comme tu dis, elle est un peu déséquilibrée en faveur de Chris pour les choses qu'il va faire, et en faveur de Claire pour le temps dans lequel tu vas lui passer, quoi. Ouais, du coup, puisque Claire a dû être plus court et plus recentré, quoi. Mais ça va aller avec des problèmes de game design dont on va parler dès maintenant. Allons-y. Et on va se poser la question, mais c'est le premier episode next-game, est-ce que cet épisode est un vrai... Resident Evil next-game ? Non. Bon, voilà. Code Véronica est un... Resident Evil très très classique, c'est un héros classique pur et dur. Ce qui va modifier un tout petit peu la formule, c'est qu'avec le passage à la nouvelle génération, les environnements sont désormais tous en 3D. Donc c'était plus du tout des images, quoi. Parce que c'était des JPEG, enfin, pas des JPEG, mais... Enfin, vous avez compris, quoi. C'était des décors de fond qui étaient préchargés et qui étaient très bien dessinés dans lequel tu avances en 3D et tout, mais c'était... C'est la crape de la gueule. Et là, du coup, tout est modélisé en 3D dans le décor. Donc ça, c'est la grande... Mais ça, c'est pas spécifique à la nouvelle génération, puisque comme on l'a vu dans notre test de Dino Crisis, c'est... C'est la nouveauté de Resident Evil. Elles n'ont pas deux. Oui. En général. Mais bon, c'est vrai. Non, mais je veux dire, ces Capcom, c'est les mêmes... Enfin, c'est pas les mêmes sagas, mais je veux dire, il y a des développeurs en commun, c'est plus ou moins les mêmes équipes. C'est vrai, c'est quand même... C'est vrai. Mais c'est quand même pour... Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, sur PS1, ils avaient déjà quand même apporté cette amélioration-là. Pour Resident Evil, c'est vrai que c'est la... Tu le vois sur la nouvelle génération, mais au final, c'est une technologie qu'ils avaient déjà réussi à développer pour la PS1. C'est vrai, c'est ça. Donc, c'est pas non plus... Oui, oui, bien sûr. Et du coup, on retrouve effectivement... Bah, j'allais parler de Dino Crisis, parce qu'on retrouve aussi, bah, maintenant que les caméras sont plutôt à fait fixes, elles suivent un peu le personnage, comme le faisait Dino Crisis également. Et, mais, donc, c'est plus proche de Dino Crisis que de ce que fait le principal nouveau concurrent de Resident Evil, Silent Hill, qui est arrivé en 99, donc un an avant. Et, n'oublions pas aussi que code Véronica X sur PS2 sort en même temps que Silent Hill 2. Et que Silent Hill 2, il est vachement plus moderne, surtout des points, que ce code Véronica malheureusement. Alors, on pourrait peut-être plus le rapprocher, tu vois, à l'époque de Project Zero, qui est aussi un poil vieillot, mais qui arrive dans ce truc vieillot à créer un truc de claustrophobie un peu plus fort, je trouve, que ce Resident Evil-là le fait. Ouais, après... J'avoue qu'on n'a pas parlé de la peur, hein, mais Resident Evil-là sans savoir peur, mais bon... Oui, bah après... On va y arriver, non, non, il y a eu. Project Zero, c'est encore autre chose, on ne peut pas tous les comparer, puis ça tient plus tard. Mais oui, je parlais juste en termes purement techniques, sais, de... Je sais pas, de nouvelles générations de survival horror, tu vois. C'est sûr que, bah, Silent Hill 2 était vachement moderne, quoi. Après, il est un an de plus, il a eu un an de plus pour arriver, mais quand même... Et c'est du 109. C'est du 109, clairement. Donc voilà, mis à part ça, qu'est-ce que Code Véronica X apporte de nouveau à la série ? Vraiment de tout petits trucs. C'est-à-dire des armes à deux mains qui permettent de viser deux ennemis à la fois. C'est que là, qui est au sol. C'est... En fait, quand les deux, quand c'est écarté, c'est trop dur de les ramener... Et surtout, ils visent toujours automatiquement, donc en fait, t'as pas de choix de qu'est-ce qu'ils visent, et donc généralement, ça va être l'ennemi le plus proche, et puis même c'est le... Et parfois, en fait, t'as plus d'ennemis et quand tu tires à côté, il faut que ça se recente. Oui, t'es pas... Quand tu tires deux balles, il y en a une qui va sur un ennemi et l'autre, c'est dans le vide. Ouais, c'est... Pas très bien. Non, c'est ça, c'est un peu nul. T'as une visée en 3D à l'époque, ils mettaient la com' dessus. Quand t'es en... Quand t'es en sniper, tu peux viser à travers le viseur comme ça, FPS. Et ouais, mon gars... Quand t'es en sniper ? Ouais, quand t'es en sniper, ouais, tu peux... Ah oui, en séquence d'enjeu, quoi. Ah oui, mais ils ont mis l'accent dessus, c'est la technologie 3D, mon gars ! C'était la nouvelle génération ! Et donc, à part ça, il y a aussi... Bon, c'est fou... Voilà. Rien de plus, quoi. On a aussi des... On perd même des capacités par rapport au 3D. Il n'y a plus le mix des munitions, il n'y a plus les esquives, il n'y a plus le système de choix. On garde juste le fait de pouvoir se retourner rapidement. Ouf, merci, c'était bien minimum. Et t'es aussi dans une crisis, donc voilà. Et donc voilà, on est dans une formule ultra classique qui a encore un peu plus d'action que dans le 3D, mais qui est quand même... qui a plus toutes les améliorations du 3D. Et c'est quand même dommage, quoi. Alors même si tu pouvais partir sur autre chose pour remplacer, je ne sais pas, le mix des munitions, mais propose autre chose. Là, il n'y a juste pas de l'alternative. Et du coup, bah... C'est un jeu qui sort de la même année que le 3D chez nous, bah... Le 3D est peut-être un print plus moderne dans le gameplay que de Véronica, quoi. Et ça, c'est... Et ça, c'est triste pour le jeu de nouvelle génération. C'est vraiment dommage. C'est assez le premier d'avoir autant d'équipes divisées, c'est que t'as des équipes qui peuvent arriver à un meilleur résultat, parfois. Et donc, à part ça, c'est donc la formule très classique. Mais est-ce que cette formule reste efficace ? Néanmoins, je dirais que OUI et NON. C'est OUI, dans l'ensemble. Mais c'est pas aussi bien qu'avant. En tout cas, pour nous... Désolé encore une fois de tous les fans... Là, pour le coup, j'arrive en tant que novice sur le truc, donc j'ai pas d'avis sur la question, quoi. Oui, tu peux pas savoir par rapport... Enfin, de par rapport aux anciens. J'ai un avis sur la question du game design, mais pas par rapport aux anciens. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est bizarre dans ce jeu, c'est qu'il y a déjà tous les ingrédients qui sont là, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est bizarre, tu vois. Et pour moi, le principal problème, enfin, en tout cas le mien, ça a été le level design, parce que contrairement... C'est vrai que ça. OK. Contrairement au précédent, et c'est là où l'épisode prend plus de risques, finalement, c'est qu'il n'y a plus un seul environnement dont on parcourt tous les dédales, comme le 1 et le 2, avec le manoir et le commissariat. Et ce n'est pas non plus une ville qu'on traverse en ligne droite avec quelques environnements où tu t'arrêtes. Donc, c'est un peu une fuite en avant. Donc, ça, c'était la rentabilité 3. Là, en fait, tu explores une zone, une grande zone, dans laquelle il y a de plus petits environnements. Donc, tu as la prison, tu as le camp d'entraînement, le militaire où tu te trouves, tu as le manoir, et tu as l'aéroport. Et après, tu as une autre zone plus tard. on ne va pas spoiler. Mais du coup, en fait, dans ces grandes zones où tu as 4 petites zones, finalement, le problème, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de te faire faire des allers-retours entre toutes les zones. Et en fait, du coup, ça se traduit par un truc qui est un peu chiant, parce que tu n'arrêtes pas de faire des allers-retours entre tout ça. Donc, tu dois choper par exemple une clé dans la prison qui va t'ouvrir une porte dans le manoir qui va pas utiliser un objet dans le collant d'entraînement qui permet de résoudre une mime dans le manoir de nouveau. En fait, c'était déjà un peu le cas avant. mais dans le plus resserré. Plus resserré, mais il n'y a pas que ça aussi. Il n'y a pas de raccourci. C'est que... Non, mais au-delà de ça, c'est surtout qu'avant, tu pouvais vraiment faire plein de choses dans l'ordre que tu voulais. Tu tombais sur les différentes clés, les différents éléments, etc. et tu progressais. Et ta progression, tu vois, quand on faisait les jeux, ta progression n'était pas strictement identique. Alors que dans Code Véronica, la progression est strictement linéaire. C'est-à-dire que là, je fais le jeu depuis le début dans l'ordre dont je sais qu'il faut le faire. Parce que tu vas pas... Mais c'est pas l'ordre dans lequel je l'ai fait au début. Et en fait, des fois, tu perds pas mal de temps à te perdre dans des endroits où de toute façon, tu vas très vite être bloqué. Où tu peux aller, mais où tu peux rien faire. Voilà. Et du coup, tu vas devoir faire demi-tour et trouver l'endroit où tu vas pouvoir faire quelque chose qui va te donner une clé. Et là, tu vas trouver l'endroit suivant où tu peux faire quelque chose. Parfois, tu t'ense-tête dans ces endroits à te dire, attends, je pense que c'est ça où il y a un truc. Par exemple, tu sais, tout à l'heure, quand tu es arrivé à la zone où il y a le sous-marin, il y avait un truc qu'il fallait encastrer. Et en fait, c'était la proue. Pas la proue, c'était le... Le volant de bateau. Le gouvernail. Merci. Le gouvernail. Et du coup, moi, je m'étais ramené avec un autre truc qui ressemblait à l'endroit et je fais, ça doit être ça. Et tu sais, j'essaye et je fais, ah merde, ça doit être dans la zone précédemment, je l'ai raté. J'y retourne, je fouille à droite, à gauche. Et en fait, tu t'y perdres. Sans vraiment t'y perdre, mais comme tu dis, c'est que les zones, au lieu de parler entre elles, elles sont trop souvent resserrées au sein d'elles-mêmes. Et après, on dit, maintenant, ça va s'ouvrir un petit peu. Il faut que tu ailles à droite, à gauche pour revenir au point B. je pense que c'est aussi parce que c'était ton premier Resident Evil ancienne génération parce que du coup, on n'a pas trop eu ce problème-là. Généralement, ça se fait un peu en mode pilote automatique. Quand tu as fait les trois précédents, en vrai, tu comprends très vite quel endroit doit aller à quel truc, donc tu ne t'entêtes pas et tu ne te perds pas. Mais c'est plus que c'est chiant. En fait, effectivement, quand tu sors de la prison, la première fois, tu as le chiant entre deux endroits. Tu as le camp d'entraînement qui est le premier endroit où tu peux aller parce que c'est la première porte sur la droite, et tu as le manoir. Et ensuite, tu as le manoir qui est plus en face. Et en fait, du coup, à ce moment-là, tu ne peux rien faire. C'est ce qu'on a fait tous les deux. Tu sais, sur la droite, c'est la porte qui se montre. On ne va tous pas là au premier. Enfin, je pense que... Et tu ne peux rien faire. Là-bas, tu ne trouves ni de coffre. Là, on voit que tu as un coffre, mais parce que tu as fait plein de trucs pour l'arriver, tu vois. Mais avant ça, si tu arrives, tu vas d'abord dans le camp, tu n'as pas accès à ce coffre-là. Donc, tu te retrouves avec un inventaire qui est limité, c'est le principe de la rentabilité, d'accord ? Mais du coup, tu ramasses tellement de trucs où finalement, tu as fait trois pièces et tu as tout. Tu n'as plus de place dans ton inventaire. Il faudrait... À ce stade-là, tu n'as encore trouvé aucun coffre dans le jeu. Tu as juste un détecteur de métaux où tu peux ranger des trucs, tu vois. Tu n'as pas encore trouvé de coffre. Et du coup, tu es là, tu ne peux plus... Tu n'as pas de coffre, tu n'as pas de sauvegarde. Tu es là, tu fais des salles, tu tues des zombies, tu ne commences plus à avoir de balles, tu ne peux rien ramasser, ni de nouvelles armes, ou alors, il faut consommer un soin, mais finalement, tu n'as pas envie de consommer tous tes soins dès le début. Et en fait, tout ça parce qu'en fait, finalement, c'est juste pas là que tu devais aller à la base. Alors, tu peux prendre de l'avance, du coup, tu as ramassé quelques trucs qui pourront te servir un an plus tard, mais tu n'as pas progressé, concrètement, parce que la progression se fait dans le manoir. Du coup, tu as plein d'erreurs de design comme ça qui font que ces allers-retours entre toutes les zones sont pénibles. Le jeu guide très mal la progression. Oui, c'est ça, et en fait, le fait d'avoir des allers-retours en soi, c'est pas un problème, mais le problème, c'est que déjà, ces zones sont très éloignées les unes d'entre elles, ce qui fait que quand tu dois faire un aller-retour, c'est pas comme quand tu dois faire un aller-retour dans le manoir, ou dans le commissariat, parce que tu trouves vite des raccourcis, tu trouves une porte qui, hop, qui permet d'effectivement, le côté des raccourcis est hyper important dans le design. Là, tu ne peux pas, parce que tu es hyper nulle, tu vas tout retaper, et ces allers-retours, ils sont hyper longs. Si tu vas trop taper le sous-marin pour tes allers-retours, c'est casse-couille. Le sous-marin, c'est un enfer. C'est casse-couille. Et du coup, ce qui fait que parfois, en fait, quand tu n'es pas sûr de devoir roualler, tu te dis si c'est là-bas, en fait, c'est pas là-bas, j'ai fait tout ça pour rien, c'est assez cool. C'est vrai que c'est le premier de tous les Resident Evil qu'on fait là, où il y a des fois, avant, quand je me demandais s'il y avait un objet là, ou si j'avais oublié un truc. Solus. Voilà, je fais Solus. Parce qu'en fait, j'avais la flemme de repayer 15 minutes pour aller vérifier, et en plus, on en reparlera après, mais moi, je trouvais le jeu dur, donc en plus, c'était 15 minutes, tu pouvais... Moi aussi, parfois, j'étais en mode, attends, est-ce que je suis sûr que c'est ça ? Mais c'est dommage, parce qu'en fait, moi, c'est pas... Comme ça qu'on aime jouer, quoi. Enfin, en tout cas, à Resident Evil, jusqu'à présent, même s'il y a des fois, ou des fois, je me creusais un peu la tête dans les précédents, j'avais jamais eu besoin, enfin, j'avais jamais eu envie même d'aller vérifier un truc dans une soluce, quoi. Et là, c'est même pas la complexité des énigmes en soi, c'est juste s'assurer que tu vas au bon endroit. Parce qu'en fait, tu sais pas... Parfois, tu es en mode, ok, là, je sais qu'il faut un truc, mais je vois très bien, il faudrait une clé, ou je sais pas quoi, mais je sais pas si aller à la prison, ou machin, ou un truc... Ou tu penses... Je pense que c'est là-bas, je vais vérifier que c'est là-bas, tu vois, ou pas. Ouais, c'est ça. Parfois oui, parfois non. Parfois oui, c'est extraordinaire. Et du coup, en fait, ça casse toute la logique de l'exploration, ça casse la fluidité de l'exploration, ça casse un peu le plaisir d'explorer, tu vois, finalement. Et t'as commencé à le dire, et les années qui vont là est aussi vraiment mal foutu. Donc là, on veut vite, je me rappelle du jeu, tu vois, mais là, quand tu découvres le jeu la première fois, franchement, moi, je voulais jouer une heure, et ben, en fait, pendant... ou alors peut-être 3-15 heures, je sais pas, pendant une heure et quart, une heure et demie, j'ai pas eu de sauvegarde, ensuite, t'as pas eu de coffre, t'as pas de machin... Il y a plusieurs moments dans le jeu où j'étais là, mais le jeu, il est ultra radin sur les coffres et sur les... enfin, les machines à écrire, parce qu'elles sauvegardent quand on a quand même, mais sur les machines à écrire pour sauvegarder. Et donc, franchement, il y a pas mal de moments où j'étais là, ça faisait longtemps que je jouais, j'étais un peu en galère, parce qu'on l'a vu, même là, même quand on sent le jeu, j'ai très peu de munitions et tout. Ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, t'as envie d'arrêter, t'en vas marre, t'es fatigué ou n'importe quoi. Ben non, le jeu, tu dois continuer et en plus, tu sais pas si tu vas dans la bonne direction, tu sais pas quand est-ce que tu vas avoir un coffre, etc. Et ça te crée de la frustration qui est pas... t'as pas peur, parce qu'au pire, tu recommences tout et c'est chiant, mais c'est plus frustrant parce que tu te dis, dans les précédents, notamment Resident Evil 1, il arrivait à faire peur alors que t'avais des coffres et des machines à écrire. C'est pas les machines à écrire et les coffres qui t'empêchent d'avoir peur. C'est vraiment de la difficulté artificielle. Et le jeu, là-dessus, c'est le seul droit. Ouais, on va y arriver. Putain, là, il faut juste dire que le dernier point du level design, moi, qui me pose problème, c'est que du coup, ben, puisque t'as... t'as pas une grosse zone, t'as plusieurs petites zones, mais du coup, c'est des petites zones qui, du coup, n'ont pas vraiment d'existence, n'ont pas vraiment de vie. Genre, je veux dire, le manoir, il est vide, quoi. Genre, t'as quatre salles, bon, après, il y a un secret qui t'amène d'ailleurs, mais je veux dire, au début, genre, il y a quatre pauvres salles, t'en fais vite le tour, et... Moi, j'y crois pas trop à ce manoir, en fait. Oui, mais c'est ça. Et sur les quatre salles, t'en as trois qui sont fermés au début, t'as juste une porte où tu peux aller, et du coup, tu fais demi-tour, enfin, tu vois. Non, mais surtout, t'as vu le manoir, t'as quatre chiottes en bas, t'as genre un bureau, c'est tout, et après, t'as la chambre du maître en haut, et c'est tout. Enfin, tu fais, waouh, c'est quand même vachement vide, pour ce qui est censé être un manoir. Alors, je comprends que ils veulent aussi réduire pour pas t'induire toi en erreur, parce que... Ah oui, clairement, il faut le recevoir, quoi. Voilà, mais là, pour le coup, je trouve qu'on est quand même face à un truc où c'est... T'as du mal à y croire, quoi. C'est déjà vu, et puis, quand t'arrives à l'aéroport, et tout, tu prends ton putain de sous-marin pour aller du côté de l'aéroport, tu comprends même pas ce qui t'arrive, tu sais même pas pourquoi tu fais ça, tu vois. Bon, c'est à la limite. Oui, c'est à la limite. Du coup, t'arrives, et l'aéroport, il a trois zones, trois portes, c'est pareil, et t'as fini. En fait, tu t'as toujours des allers-retours pour visiter les trois mêmes pièces tout le temps, tu vois. il y a juste le camp d'entraînement qui a un vrai gros niveau, je veux dire, de Resident Evil, comme ça peut être, je sais pas, une petite étape de Resident Evil 3, enfin, dans l'idée, tu vois. Et aussi, toute la base finale du jeu où se passe le jeu, ou quand t'as avec l'air, c'est ultra sommaire, ridicule. Par contre, quand t'as avec Chris, ça s'étend beaucoup, et là, c'est vraiment mieux. Mais du coup, mais au début, enfin, t'as toujours des trucs tout petits, où t'as rien à faire, et ça, c'est... Et ça, c'est... Ou en deux, trois allers-retours, t'as fait le truc, tu vois, c'est ça. Et du coup, t'as jamais le temps de t'imprigner d'une ambiance, de vivre vraiment d'environnement, et de profiter d'un truc qui se construise. Non, c'est toujours en train de retourner à l'opposé, quoi. Du coup, tu passes ton temps à... C'est comme dit, moi, à part ça, quand j'ai commencé le jeu, j'ai vraiment une vraie lassitude des environnements, quoi. C'est-à-dire que le début... Ouais, ça va. La prison, ça va, franchement. La prison, c'est nouveau, dans la série. Oui, d'accord, mais la prison, c'est une pièce de trois mètres carrés que tu vois qu'au début, quoi. Oui, bah, c'est l'intro. Non, mais j'ai envie de dire, pas le tout début, mais j'ai envie de dire, après, quand tu sors, t'as des petits camanons... Toi, t'avais déjà préféré ça à moi, mais c'est vrai que oui, ça va, mais bon, ça t'en met pas non plus plein les yeux, Ça reste un truc relativement sommaire et classique. Et puis après, pareil, moi, quand je suis retombe dans le manoir, j'ai fait, mais pas encore, quoi. Il y a un moment, vous abusez, et puis après, t'as un deuxième manoir dans le jeu, et t'es là, mais... Le deuxième manoir qui est, par contre, vachement pusillé. Le deuxième manoir qui est vachement pusillé, pour tout un tas de raisons, mais le fait est que c'est encore un manoir, tu vois. C'est vrai. Et alors, c'est vrai que le deuxième environnement, par contre, est plus intéressant. Mais dans toute la première partie du jeu, j'avais quand même, après 3 Resident Evil, une vraie lassitude de, tout ça, je l'ai déjà vécu, et en vrai, en mieux. En tout cas, moi, perso, je trouvais ça mieux dans les 3 précédents. Donc, c'est vrai que... Ça aidait pas. Au moins, t'as un peu de labo, mais t'en as un peu moins que dans les anciens. Là-dessus, t'en as quand même, mais t'en as... Ça prend moins grosse place parce que ça manque vraiment d'innovation et de voilà, maintenant, on va y voir ci, on va y voir ça. Le jeu, il peine à t'en mettre plein la vue, en tout cas, de ce niveau de ce que tu vas vivre au niveau des niveaux, quoi, en eux-mêmes. Et ce qui va pêcher encore plus au niveau design, c'est qu'il y a, tu l'as marqué comme ça, Véjom sur l'affiche, plein d'erreurs de design de ses morts. Plusieurs endroits dans le jeu où on peut rester bloqué. Et même le livre de Pixie & Love, il en parle, il dit que le jeu était connu à l'époque pour ce qu'il appelle des points de non-retour où en fait, très nombreux, où il y a plein de rois dans le jeu, où tu peux rester bloqué. Et où tu peux, bah, juste, chercher ta partie et goodbye, Love. On commence depuis le début. Alors, il y a des endroits où tu n'es pas vraiment bloqué, mais ça peut être chiant. Par exemple, là, tu vois, au moment, il fallait prendre l'arbalète obligatoirement pour progresser. À ce moment-là, moi, j'avais plus de place dans mon inventaire, tout non plus, d'ailleurs. Et bah, à ce moment-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consommé un soin. Du coup, j'ai pu avancer. Toi, t'as fini par trouver le coffre. Tu t'offres ta vie. T'as ramassé l'arbalète trois heures pour tard. Alors que j'avais toute ma vie, j'en avais pas besoin. Tu perds un soin, bon. Ça, c'est quand même un truc un peu chiant. Mais c'est un cas qui pouvait déjà arriver éventuellement dans d'autres résidents. Ça arrive vachement plus au début de ce jeu. Mais ça arrive vachement plus au début de ce jeu. Mais surtout, il y a d'autres trucs, genre à la fin, typiquement, il y a un boss, t'es obligé de te prendre deux hits qui te font... Il faut consommer un soin, donc t'es obligé de consommer deux soins. Tu n'as pas deux soins à ce moment-là du jeu. Je pense que c'était très bon. Tu peux éviter de te faire toucher, tu vois. C'est impossible, sauf si tu fais un trick un peu spécial que tu peux trouver sur YouTube. Mais bon, en vrai... Ah, ce boss-là, je comprends. Un boss que tu combats sans véritablement combattre. Et si tu n'as pas deux soins à ce moment-là, tu ne peux pas finir le jeu. Moi, j'étais en galère à ce moment-là. J'avais deux soins pile. Donc, je dépense mes deux soins et après, toute la fin du jeu, j'étais en ultra galère parce que je n'avais plus aucun soin dans le jeu. Et en plus, ce n'est même pas le fait de... Tu pourrais dire, si tu avais été plus d'économes, tu avais plus de soins. Non, parce qu'en fait, c'est un boss que tu joues avec Claire après que tu sois passé avec Chris. C'est-à-dire que si Chris, dans son inventaire, il a tous les soins et que tu n'as plus aucun soin dans ton coffre, Claire, quand elle arrive au coffre, elle n'a pas de soins. Et tous les inventaires... Tu peux éventuellement recharger le jeu. Ouais, mais c'est à sauvegarder. C'est à sauvegarder avec Claire, t'es niqué. Tu peux pas... Ah si, tu peux sauvegarder avec Claire ? Non, mais si tu mets une sauvegarde par-dessus... Oui, voilà. Si tu écrases tout en partie, ça te fait plus de problèmes. Mais à l'époque, tu avais des cartes mémoires, des... Je pense juste qu'on écoute un peu la musique, parce qu'elle écoutait cette musique. Allez, c'est parti. Rien répétitif comme ça, mais bien prenant, quoi. On en reparlera de la musique, et j'espère qu'on pourrait faire écouter la save room, parce que franchement, la save room, c'est un talis. Bon, on n'essaie rien, ouais. On n'essaie rien de dire de tourner. Et du coup, ouais, voilà, c'est sous ses côtés. Le côté inventaire partagé, tout ça, ça peut créer plein de problèmes, parce que genre, si même tu mets toutes les armes dans l'inventaire de Chris, ou l'inversement, tous les erreurs dans l'inventaire de Claire, après, tu rejoues Chris, et t'as plus aucune arme pour tes combats de boss, c'était juste baiser. Mais je pense que dans beaucoup de cas, tu peux quand même t'arranger, mais il y a au moins un ou deux cas où vraiment, si tu n'as pas les soins ou le truc nécessaire à ce moment-là, vers la fin du jeu, en plus, quoi. Tu étais vraiment bloqué, et c'est quand même... C'est vraiment... Je comprends pas, c'est chouette design, parce que tu vois, c'est pas nécessaire. Et après, il y a d'autres chouettes designs, moi, qui m'ont fait péter un câble, notamment. Ça aussi, ça fait péter un câble. Mais à moins que... Vraiment, il y a vraiment un truc, dans la deuxième partie du jeu, il y a une... La seule save room, enfin, pas la deuxième partie du jeu, la deuxième partie des environnements, le deuxième environnement. La seule save room avec l'air de cet environnement, c'est une save room devant laquelle il y a un nid de mythes qui t'empoisonnent. Et qui repoppe à chaque fois. Oui. Et voilà, qui repoppe à chaque fois, donc à chaque fois que tu les tues, ils reviennent, peu importe. Et ça m'a fait péter un câble d'ouf, parce qu'à ce moment-là du jeu, j'étais en galère. Et quand tu passes... Et en fait, le truc, c'est qu'il y a bien des herbes bleues, mais le bac d'herbes bleues, il est à côté des mythes. Donc pour aller chercher les herbes bleues, t'es obligé de repasser par les mythes qui vont te ré-empoisonner. Alors que putain, moi j'aimerais juste prendre les putains d'herbes, les mettre dans ma poche et à la limite, comme ça, ça me ré-empoisonne. Bon, c'est pas grave, je reprends une herbe bleue et tu peux continuer à jouer. Mais même pas. Là, si tu... En plus, elle t'empoisonne, mais tu le sais pas immédiatement. Donc, si tu vas aller te bailler dans d'autres salles et à ce moment-là, hop, je suis empoisonné finalement. Mais c'est horrible. Et c'est vraiment... Moi, à ce moment-là, j'ai vraiment détesté le jeu parce que je ne comprends pas en quoi c'est fun, cette difficulté artificielle d'avoir un truc qui t'empoisonne devant la safe room, en plus avec l'antidote qui est au milieu des trucs qui t'empoisonne, ça n'a pas de sens. C'est censé être fun. Enfin, je sais pas, c'est censé peut-être te mettre en difficulté, mais ça... C'est juste chiant. La saga, c'est te mettre en difficulté sans avoir à faire des trucs comme ça. Et il y en a plusieurs des trucs comme ça dans le jeu qui sont vraiment des aberrations de design qui font que pour moi, le jeu est beaucoup moins maîtrisé sur ces points-là que les trois précédents. Ça, c'est indéniable. Et tu voulais peut-être faire le parallèle avec ça entre ça et la difficulté du jeu ? Ouais, parce que du coup, toi, je sais que t'as pas trop galéré sur le jeu. Non. Mais moi, c'est vrai que les trois premiers, autant... Le premier, j'avais eu une fois « Rollback in safe », mais bon, c'était... On découvrait la saga et tout, donc j'avais même pas compris qu'il fallait faire quand tu pouvais mixer les herbes vertes et rouges pour avoir un truc bien, tu vois. Donc bon, c'est vraiment que tu découvres la saga. Et... Mais bon, après 3 Resident Evil, tu le maîtrises quand même. Ouais. Et genre, le 2 et le 3, on n'a eu aucun sens. Oui, un petit peu de galère au début du 2. Moi, le 3, j'ai un peu plus souffert que toi quand même. Tu m'en rappelais ? Mais ça allait, quoi. Mais j'étais quand même en flux tendu plus longtemps. Et... Alors que moi, pas trop. Mais là, par contre, dans celui-là, j'étais, au niveau des soins surtout, j'étais constamment en flux tendu sur les soins, quoi. C'était... Les munitions aussi, pas beaucoup. Et il y a un moment dans le jeu aussi où j'avais plus de sauvegarde. Il y a un moment où j'avais plus de sauvegarde, plus de soins, plus de machins. Après, t'en retrouves finalement des sauvegardes, t'en as plein. Donc... Toi, c'est avec les safe state, tu veux pas... Non, non, non. J'ai une fois utilisé une safe state, mais sinon j'ai fait le jeu comme il était, entendu par le design. Ah, ok. Je croyais que t'avais plus utilisé safe state que ça. Non. Mais effectivement, et... Après, du coup, tu as quand même fini le jeu à la loyale et tout. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de moments où j'étais un peu en galère au niveau soins. Quand t'es déjà assez stressé et quand t'as des trucs comme ça, de design, c'est un peu trop fou, quoi. Et moi, typiquement, j'avais mis mes soins à Chris au moment dont tu parles et effectivement, du coup, Claire, j'avais plus les soins. Et bah, du coup, là, moi, heureusement, j'avais des sauvegardes. Donc... Regarde, tu t'es dans le vide, putain, là, insupportable. J'avais des sauvegardes. Du coup, j'ai rechargé ma sauvegarde et cette fois, j'ai rien donné à Chris, tu vois. Et le problème, c'est qu'après, j'ai rien donné à Chris. Tu reprends Chris, c'était un boss à battre et Chris, il avait rien, du coup. J'avais juste le magnum avec quatre munitions et trois munitions de pistolet, je sais pas. Et là, heureusement, c'était pile le nombre de munitions qu'il fallait pour battre le boss. Mais pile, vraiment. Mais sinon, j'étais bon pour re-recharger ma partie parce que Chris avait pas les bons trucs. Et là, t'es là... Heureusement que nous, on a la liberté de faire plusieurs sets de sogar. Moi, j'ai quasiment alloué une carte mémoire PS2 entière à Arco de Véronica. Donc ça va, tu vois. C'est vrai que sur PS4, du coup, pas de problème. Oui, dans même moi, j'en ai fait une vingtaine. Je pense qu'elle était quasiment vide. Maintenant, elle est quasiment pleine. Mais non, mais... Faut avoir créé de la place et viré ce jeu de mémoire. De carte mémoire. De carte mémoire. Et du coup... Ouais, ça aussi. Et du coup, bah ouais, moi, j'ai beaucoup moins galéré que toi. je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. En fait, je suis très très prudent quand je joue, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'avais une... Déjà de base, dans les jeux, et puis même encore plus après Arfait 3 Resident Evil, c'est que j'hésitais pas... Enfin, typiquement, toi, dès que tu sortais d'une safe room et que tu te prenais un hit, tu rechargeais la partie. Alors que tu peux même pas quitter le jeu. T'es obligé de re-book la... La PS2. La PS2. Alors que moi, à la limite, tu vois, je pouvais appuyer là, hop, fermer le jeu et revenir. Mais c'était quand même déjà chiant. Ça me faisait chiant. Du coup, je le faisais pas. Donc, quand je me prenais un hit, je l'assumais. C'est vrai que toi, bah, du coup, t'assumais pas ses hits. Et donc, tu recharges à chaque fois. Alors, c'est à ce que tu dis, évidemment. Enfin, c'est bon. Je me suis pris plein... Enfin, un hit, ça peut aller. Mais genre, si c'est 2-3, tu te fais aggro par un zombie juste derrière toi qui te mord et tout. Ouais, bah... Ouais, mais moi, du coup, non. Parce que j'avais la flemme. Du coup, forcément, t'es plus short en soins pour ces raisons-là, quoi. C'est ça. Et puis, après, le tout début du jeu, t'as pas beaucoup de stockage. Tu utilises beaucoup plus de soins. Et puis, si t'as réussi à mieux les gérer au début, bah, t'en as plus à la fin. Est-ce qu'en fait... T'sais, moi, il y a un boss aussi qui m'a vidé. Oui, c'est ça aussi. Le boss de la fin de la partie 1, qui m'a vidé tous mes soins. Dans un petit avion. Oui. Et du coup, je me suis retrouvé à la partie 2. C'est pour ça que j'étais hyper en guerre à ce moment-là. J'ai réussi assez vite, je crois. Alors que moi, en fait, je suis mort plein de fois. Mais pas genre, je suis mort plein de fois qu'on se bosse. Et du coup, quand j'ai réussi, je le gérais. Et du coup, j'ai perdu très peu de vie. Donc, j'ai très peu de soins. Et là, ça a vraiment fait la différence entre nous deux. Ouais, bah, clairement. C'est vraiment à ce moment-là aussi où, effectivement, il y a eu une différence parce que moi, à partir de là, j'étais vraiment en guerre. Jusqu'à là, ça allait. Et à partir de là, au niveau des soins, globalement, j'étais en guerre. Et toi, du coup ? Moi, ça a été… À ce niveau-là, j'ai plus joué comme toi, en général. Et parce que moi, le reset aussi est très facile pour retourner sur Oui, c'est sûr. Ça aide. Je gagne 5 minutes sur vous deux, à ce niveau-là. Du coup, c'est sûr que tu es plus à même d'avoir une expérience plus fluide. Voilà, c'est ça. Et en fait, pour ce qui étaient les passages peut-être un peu plus galères, je pouvais repasser à un combo clavier-souris, si tu veux, sur le fameux boss, là, qui peut être casse-couille. Je t'avoue que le combo clavier-souris, ça m'a un peu sauvé, ma race beaucoup, sur ce boss-là. Et donc, ça m'a permis d'arriver plutôt serein dans la deuxième partie et je n'ai pas trop galéré. OK. Et voilà. Et après, le jeu te permet aussi d'esquiver certains boss qui te met en travers de ton chemin et tu peux tout simplement aller à l'objet qui t'est demandé au milieu de la salle. Ce n'est pas vraiment des boss, quoi. Oui, enfin, des mini-boss, tu vois. Plutôt que de niquer tes munitions, moi, j'essayais d'adopter… C'est un truc classique de Resident Evil. Voilà. Moi, j'essayais d'obtenir l'objet et de me casser plutôt que de vider les munitions. Et du coup, ça se passe mieux. Ce n'était effectivement pas la première fois que la série le proposait, mais c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu plus que d'habitude des boss comme ça. Est-ce que cette difficulté peut nous aider à avoir peur ? Parce que je sais que j'étais quand même… Ce n'était pas une grosse frayeur, mais j'étais quand même stressé dans nos jours en jeu. Parce que même si j'étais large à la fin du jeu, complètement pété de soins et de munitions, c'était une honte, un scandale. Alors que moi, tu vois, jusqu'à la fin… J'étais fait une vidéo où je scrollais mes soins. J'étais… Ah, c'était horrible. Alors que moi, jusqu'à la fin, je me demandais si j'allais pouvoir le finir. J'étais en mode vraiment… Dès que j'ai trouvé un soin, j'étais là, putain, yes, un soin. Mais malgré ça, j'ai quand même eu un petit stress, tu vois. Putain, les munitions, gros. C'est juste, en plus, elle lui a fait « Mais tu es sûr ? » « Je veux pas en parler ! » Et tu fais « Ok, vas-y, ta gueule ! » Allez, du coup, vous, vous avez eu peur ? Toi, vivons à Rio, pas trop ? Toi… Lié à sa progression. Peur, mais j'étais en… Moi aussi, j'étais en stress dans la deuxième partie régulièrement à cause des soins, quoi. Mais voilà, il a peur par les soins, pas par l'environnement, pas par les situations. En fait, non, par les soins et parce que j'avais peur du jeu. J'ai peur qu'ils me mettent dans une situation que je pourrais pas finir, en fait. En fait, j'avais pas confiance en jeu. J'avais pas confiance en jeu, c'est pas pareil. J'avais peur qu'ils me foutent dans une situation où j'allais être niqué par une raison x ou y. Alors du coup, effectivement, je faisais plein de sauvegardes différentes sur des slots, mais ça m'aurait fait chier de revenir en arrière. Mais c'était plus pour ça, donc c'est pas forcément des bonnes raisons. Après, moi, je trouve qu'il peut être un peu stressant. Il y a des passages du jeu où t'arrives et t'es « Ok, je suis moins bien, tu vois, quelques-uns. Et d'autres où… Après, ils utilisent toutes les ficelles ultra connues de la saga. Donc en fait, c'est vrai que quand tu connais un petit peu… Donc ouais, je dirais quand même, c'est effectivement des… Est-ce que pour vous, il s'apparente pas à un espèce de best-of ? Si… Ah, il essaie effectivement d'être… Un best-of censé être le mieux. Oui, non mais voilà, mais est-ce qu'il essaierait pas de faire tout… C'est de mettre le clipote plutôt, tu vois genre, il reprend tout ce qui… le mieux de la saga, il les imbrigue et bon, tout marche pas très bien quoi. Mais il essaie, je vois ce que tu veux dire, il essaie effectivement de faire un peu ça. Malgré tout, voilà, tout ce qu'on a dit là, Code Veronica a quand même quelques énigmes sympas. Euh… Je pense notamment à… Genre l'énigme des tableaux, qui était vachement sympa et qui apprenait de… Tu devais comprendre le lore et tout pour résoudre ces énigmes, c'est une énigme que je trouvais cool. Il y a aussi quelques énigmes de level design qui sont assez sympas, genre… Genre… Tu devrais poser ton fusil à la pompe pour débloquer le passage où tu dois aller. Ça, c'est vraiment malin. Enfin, il y a un truc… Ça, on dit, tu sacrifies une arme… Tu sacrifies ta putain d'arme pour… Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer ou prendre un raccourci, ce qui fait que du coup, tu dois vraiment des choix stratégiques dans ta compréhension de l'environnement. Ce qu'en plus, le centre militaire est vraiment l'environnement le mieux designé du jeu. Enfin, en termes de level design, on commence à imbriquer, c'est mieux foutu. Pas non plus extrêmement bien foutu, c'est pas aussi bien erreur 1 ou 2, je dirais, mais quand même, c'est bien. Et du coup… La deuxième partie de… De la deuxième partie… La dernière, pas mal aussi. Oui, pas mal aussi, je suis d'accord. Franchement, elle est pas mal aussi, même si à ce moment-là, j'en avais quand même grand marge du jeu. Oui. Elle est quand même… C'est vrai qu'elle est bien. Et du coup, tu as quelques trucs comme ça, des quelques inigmes qui sont bien, mais par contre, tu as vraiment des inigmes qui n'ont aucun putain de sens. Par exemple, que vous retrouvez quatre putains de cubes qui vont permettre d'ouvrir la trappe d'un avion, Ah oui, alors… Pourquoi ? Juste pourquoi ? Et pourquoi tu trouves un de ces cubes au sommet d'une bibliothèque, lui-même au sommet d'un manoir qui est perché dans un truc secret ? Genre, je veux dire… Mais je veux dire, en plus, c'est un tableau de bord où tu as quatre trucs de cir à mettre. Enfin, je veux dire, c'est pour ouvrir la trappe d'un avion. Je veux dire, on ne fait pas d'effort, quoi. Quand c'est le manoir Spencer, un truc un peu… Oui, ça, c'était déjà amorcé dans RE3, où tu avais déjà des… Ouais, tu avais des trucs perché. Avec… Cette fameuse batterie qui est dans la statue du maire. Bon, alors… Ah oui, ok. Mais c'était… Relativement ok. Et là, ils ont passé un stade dans Code Veronica. Tu m'avais dit… Tu m'avais dit que tu te sentais dans le caire de Tomb Raider 4, qui est un exemple d'une énigme complètement perché qui nous a traumatisés à la vie. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde comme exemple. Il y a un autre test qui a dix ans, certes, mais qui est là. Toujours existant. Ouais, dirais-je. On a bien changé, vous verrez. Et voilà, enfin… C'est vraiment des trucs qui n'ont aucun sens. Et… C'est vrai, quand tu… Des fois, tu dois descendre dans les sous-sols pour récupérer un emblème, pareil. Tu vois, un petit truc qui est planqué derrière une statue millénaire qui a une épée et tout ça, c'est planqué dans un sous-sol secret d'Umbrella et tout ça, ça te permet de récupérer le petit emblème qui va ouvrir une porte à côté du début du jeu et qui va te permettre d'ouvrir un truc quand t'es là. Ou l'œil d'un cadavre d'un mec que tu viens de tuer qui va ouvrir un truc et tu fais… Il faut que tu cherches un truc dans une Iron Maiden, enfin tu vois, où tu portes une épée, enfin je… C'est tout ce passage-là. Mais tu vois, tous ces trucs-là, moi, celui qui m'a le fait le plus rire, c'est genre, il y a un code qui a été mis quelque part et c'est un truc en blanc sur un gros tableau, tu sais, dans une salle où ça n'a rien à voir et j'étais… Mais… Pourquoi l'avoir foutu ici en fait ? Ça à la limite ça… Non mais je sais, mais tu vois, j'étais en mode… Mais… quand même, vous êtes bizarre d'avoir mis ça. En fait, des trucs qu'on pouvait pardonner tu sais, parce que dans le contexte d'un manoir antique avec des secrets, des mystères, pourquoi pas ? Mais là en fait, disons que d'avoir des énigmes comme ça dans ces environnements-là, encore la regarde dans le manoir, pourquoi pas ? Mais dans le jeu, en gros, c'est chaud. C'est ça qui a encore moins de sens, c'est que genre toute l'île est une base militaire, ok, mais genre, de temps en temps, je me dis, mais attends, le mec qui déclenche un truc dans la zone A, faut que ça alerte un mec dans la zone D, pour que ça… En fait, quand tu réfléchis au truc en termes de macro, ça ne fonctionne pas. Et puis tu as aussi, du début du jeu, tu as Steve qui proche une porte, toi tu essaies, et ferme la clé, tu dois résoudre 5 ou 6 énigmes pour ouvrir cette porte, assez gavant ça aussi. Alors Steve, il a fermé la porte derrière toi, enfin un bâtard quoi. Donc ça, ça ne va pas trop. Et en plus, quand tu sors de Dino Crisis, Dino Crisis, qui a des énigmes qui sont très 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 ancrées dans la logique de leur univers, et qui sont vraiment intelligentes dans la science, ils ont vraiment fait un effort pour inclure les énigmes dans la logique, et c'était vraiment bien fait, c'était un des points qu'on a vraiment mis en avant, il y a peut-être trop d'énigmes, ça c'est un autre problème tu vois, mais je veux dire, et à côté de terre, tu as ça, tu as le battage de couilles le plus total, et je veux dire, dans le même studio quoi, enfin c'est chiant, c'est pas terrible quoi, donc ça c'est dommage. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un jeu qui tente des trucs, tu as quand même le coup du détecteur de métaux, que je trouve qui était assez malin, où tu dois vraiment déposer toutes tes armes pour aller à des endroits où tu sens qu'il va y avoir des zombies, ce qui te met un peu en stress, il y a des idées comme ça, tu as des pièges à la fin qui sont chelous, alors là par contre les pièges, genre, tu as un truc qui tombe du sol, ou qui doit exposer une carte en verre, dans laquelle tu as une autre carte, enfin un cube en sphère, en verre, dans laquelle tu as une carte magnétique qui te permet d'ouvrir une porte, voilà, le délire total. Voilà, on avait déjà abandonné. À ce niveau-là, moi j'étais plus sûr. Moi j'avais abandonné, mais ce truc-là, parce que vraiment, je me suis dit, mais pourquoi ? Tu n'avais pas abandonné, si tu dis encore pourquoi. Oui, mais c'était que même quand tu as abandonné, il te met un coup de pied dans le ventre, je ne sais pas de ça. Il tente quand même des trucs, tu vois, il essaie de faire des choses nouvelles, malgré tout, dans ses idées, mais il y a plein de trucs bizarres, voire des trucs qui peuvent frustrer. Donc avant de partir sur les points plus artistiques, on va faire un dernier point sur les armes et le bestiaire. Je peux dire qu'il y a quelques nouvelles armes, notamment l'arbalète et ses carreaux explosifs, notamment, et ses doubles armes, mais franchement, rien de spécialement révolutionnaire. L'arbalète, avec les carreaux explosifs, c'est sympa, avec les carreaux normaux, c'est un peu décevant. En fait, c'est juste que ça permet d'économiser tes balles depuis le soleil. Moi j'utilisais beaucoup pour ça. Tu as utilisé 10 balles pour buter un zombie, certes, mais bon, ça peut te sauver la mise parfois de pouvoir économiser tes balles. pour les ennemis que tu peux avoir de loin, faire ça comme ça, ça peut te sauver parfois. Et j'ai beaucoup l'économiser des balles comme ça. Donc voilà, les armes sont pas ouf et ça va être pareil pour les ennemis finalement. Mais il y en a pas beaucoup. Celui-là est sympa quand même. Celui-là est cool. Non mais ça, c'est un boss. Sinon, tu as les... Tu l'as plein de fois. il y en a deux. Ah, c'est les amiibes. Pardon, je l'ai confondu avec plus tard dans le jeu. Ok. Celui-là, c'est bien. c'est les espèces d'amiibes, je crois que c'est comme ça, c'est leur nom quoi. Elles sont... C'est un des rares nouveaux ennemis. Sinon, t'as que des zombies. Et ils sont, on te fait revenir les chiens, les hunters, les ennemis classiques quoi. Et du coup, à part ces petites amiibes, t'as pas de nouveaux ennemis. spécialement, t'as limite. Super, on s'en serait passé. Mais c'est nous ? Oui, pas cette forme-là. Il y avait des espèces de... Non, non, ça existait. Il y avait des insectes, mais... Non, non, ils viennent de Resident Evil 2. Ah, tu crois ? Ouais, ouais, mais ils sont au SEF quoi. C'est genre tu... Non mais... Non mais j'avoue que j'ai été, j'ai été quand même... Ouais, j'avoue que j'ai été quand même un peu déçu du bestiaire. Ouais, pareil. Parce que... Le 3 était plus innovant, encore une fois, tu vois. Ouais, et puis moi, j'arrive dans la saga, si tu veux, je sais qu'il y a des zombies, mais je m'attendais à vraiment différents types de zombies, tu vois. Ah non, ça, les zombies, c'est toujours... Non, non, mais même dans le design, etc. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent un petit peu tous, sauf à un certain moment, tu vois, t'en as un, t'arrives qui ont des casques de travail, voilà, ça induit le lieu. Mais souvent, ils se ressemblent un peu tous. C'est vraiment du très très classique. Après, les zombies, j'entends pas spécialement grand-chose d'eux, c'est plus pour les autres types d'ennemis. C'est vrai qu'il y avait plus d'ennemis différents dans les précédents qu'en débutant, tout simplement. Et du coup, c'est encore une fois, pour une suite, c'est encore une fois, dommage. Et voilà, donc bref, il n'y a pas de défauts et de trucs qui renouvellent assez peu la formule, malheureusement. Et vu à quel point les épisodes précédents étaient brillants, on peut pas s'empêcher d'y trouver dans ce jeu-là un côté amateur. Tout ne s'emboîte pas toujours très bien, la formule ne livrait pas pas autant qu'avant. Et du coup, pour moi, encore, le problème numéro un, c'est encore le level design pour ces d'ailleurs-retour-champs et pour ces énigmes un peu foirés et ces environnements trop petits qui ne transmettent pas autant de choses que dans les jeux précédents. Ouais, ouais. Voilà. Ça manque de vie. Je suis bien, d'accord. Et on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la partie direction artistique et technique. Toi, pour déconner, tu as dit que c'était moche. Ouais, je trouve pas que c'est moche. Franchement, il est pas mal. Disons qu'en fait, le problème, c'est que vu qu'on est dans des environnements 3D, on passe à un autre type d'environnement où avant, tout était dessiné à la main et tu étais riche en détails et tu étais impressionnant pour de la PS1. Là, du coup, c'est de la nouvelle génération, tout est fait en 3D. Et c'est pas spécialement très impressionnant pour l'époque. Ça n'empêche pas d'avoir quelques beaux environnements, quelques beaux éclairages et des moments qui sont sympas, tu vois. Mais c'est vrai que... Il y a un filtre assez terne sur tout le jeu, je trouve. C'est un filtre blanc, gris, qui est... Je sais pas si c'est là pour donner un effet ou quoi, mais je trouve que en tout cas, c'est pas hyper réussi. Ça, ça sera atténué, je pense, après 20 minutes. C'est un peu laiteux. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pas... Est-ce qu'on peut faire le côté de la musique de la Saif Roof ? Allons-y, vas-y. Voilà, Saif Roof me la trouve toujours aussi cool. On en reparlera dans la partie musique. Et on va continuer du coup sur l'intérêt scientifique juste pour dire que, bah, en fait, comme tu l'as déjà dit plus tôt dans le test VGM, il y a beaucoup d'environments que tu as déjà vus. Et du coup, c'est fait que tu as très peu de surprises. Mais il y a quand même quelques petits trucs. J'ai vu l'inspiration de psychose de Hitchcock avec ce manoir sur la colline que tu vois depuis la fenêtre qui est menaçant, puis ça fait lien avec d'autres trucs. éventuellement scénaristiques qui peuvent être... Ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Mais ça aide aussi en termes de réalisation, quoi. C'est un mélange un peu des deux. C'est ça. Et il y a aussi une inspiration évidente de The Thing. Et tout ça, ça fait des trucs qui ont un peu de la gueule, tu vois, des trucs qui changent un peu l'ambiance. Et finalement, ces deux trucs-là, c'est finalement les meilleurs endroits du jeu. Parce que la prison, elle est OK, ça va, mais le camp d'entraînement, en fait, le camp d'entraînement, il n'a pas de personnalité spécialement, mais en général, le jeu manque de folie artistique. On est vraiment dans les poncifs du genre que même moi, je connais alors que je n'ai pas fait les Resident Evil précédents. Mais t'es à la maison, quoi. Mais t'es même un peu trop à la maison. Après, il faut dire aussi ce qu'il y a, c'est que la génération PS2, c'est pas une génération c'est comme la génération PS3, c'est pas une génération qui a très bien vieillie, en tout cas pour le photoréalisme. Après, oui, ça va. Je trouve que les jeux PS2, ils ont bien... Est-ce qu'en fait, ils vivent, ils ont pas un photoréalisme genre les MGS sont très bien vieillis, alors qu'ils sont pas photoréalistes, Silent Hill 2 a super bien vie, tu vois. Mais je trouve que ça se joue aussi beaucoup au niveau des couleurs, et je pense notamment à MGS2, tu vois, par exemple, qui a beaucoup d'endroits où la colorimétrie est très ancrée. Là, on est quand même sur un jeu très terne. On est pas sur du photoréalisme, tu vois. Non, non, mais on est sur un jeu finalement très très terne, et du coup, où aucun environnement ne ressort véritablement. Sauf peut-être celui de la deuxième partie parce que voilà, ça marque, mais je trouve qu'il boucle un petit peu trop. Je suis d'accord. Mais voilà, c'est... Là, le manoir, c'est un manoir. Il y a juste peut-être l'aile spéciale du manoir qui est cachée, qui ressort un petit peu, je trouve. Mais sinon, pas de folie artistique, tout un peu trop marron-gris, et du coup, ouais, t'as l'impression de tourner un peu en rond dans ces décors et de t'ennuyer. je prends pas trop l'âge de peine, je suis déçu. Les visages se rapprochent. Je suis sûr que c'est la libre interprétation. En tapant, pour le bien du cadre, Alexia et Alfred, sur Google, j'ai trouvé des scènes d'embrassade. Oui, en tapant ça pour le cadre aussi, j'ai trouvé une scène où Alexia allait à Poel sur les genoux de son frère, donc c'est pas dans le jeu pour autant. Non, je veux dire, c'est clairement sous-entendu qu'il y a un petit truc qui va pas... Ou alors, peut-être que c'est dans un texte qui dit ça. Je me suis sûr de ne pas l'inventer. Dites-nous, les pros de Lenteville, notamment Lenteville.fr, là. On sait que t'es là. On sait que t'es là. Dis-nous tout. Est-ce que j'ai apporté ça ? Qu'est-ce que ça révèle sur moi ? Même ça, il a les réponses à tout. Il a les réponses. Donc voilà un peu pour elle. Et techniquement, pour la Dreamcast, c'est pas mal, je pense. Et pour la PS2, pour le début de génération PS2, c'est bien. Pas phénoménal. La PS2 fera beaucoup mieux ensuite, mais c'est bien, tu vois. Pour de la Dreamcast, ça devait être quand même pas dégueu. Je pense quoi. Ça devait être super sympa. Pour de la... Comme une console, elle sortait à 98, tout de même, quand on y pense. Voilà. Donc, on va passer maintenant. Non, c'est sûr qu'en vrai, ça se défend bien, mais c'est peut-être plus la caractéristique qu'il manque que le côté technique. Et oui, juste la version PS3, etc. Mais là, on peut vous afficher quelques images, on l'a sûrement fait plutôt dans le test. Mais juste, ça change un peu la pâte artistique et certains fans s'y retrouvent moins que d'autres. Certains peuvent faire ça. Là, c'est sur la version PS4 aussi, ce qu'il faut dire. Ouais. C'est que, si vous l'achetez sur le store, comme nous on l'a fait, la version, le jeu est à 30 fps. Ah ! Si vous l'achetez sur la version US, le jeu fait 60 fps. C'est quand même du foutage de gueule de ouf, de la part de Sony et de Capcom, de proposer ça comme ça. Tout ça, parce qu'en fait, c'est juste les versions émulées, PAL et NTS. Et parce que c'est déjà le cas comme ça au US à l'époque. Et franchement, c'est quand même scandaleux. Enfin, tu vois, on aurait pu avoir code Veronica en 60 fps. Je pense que la PS3 était capable de le faire tourner. C'est quand même... Non, c'est la version PS4, mec. Ouais, en plus. C'est... Non, non. Le scandale est réel. Et puis au niveau de technique aussi, il y a juste à dire... Il essaie de faire des fois des temps de chargement. Des temps de chargement qui sont... Qui durent 30 secondes pour te faire stresser. Alors des fois, ça marche, mais la plupart du temps, moi, j'étais là juste... Allez, ouvre la porte. Le premier fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un battement de cœur juste avant que tu montes le premier escalier qui t'indique vraiment... Attention, là, tu sens qu'il y a un danger. Moi, c'est bien. Et ça marche les deux, trois premières fois. Et puis au même moment, quand tu sais que ça va être 15 secondes... Mais c'est surtout que c'est... Toutou. Toutou. Et la porte, le truc... C'est surtout qu'il y a l'effet qui dure 15 secondes. Et après, il y a le chargement. Donc, au minimum, c'est qu'ils ont vraiment pu faire l'effet pendant le chargement, tu vois. Moi, j'aime bien quand même... Coupler aux allers-retours. Même si c'est long, mais en fait, c'est un truc où t'es là en mode, au bout d'un moment, t'es vraiment en mode, allez, ouvre-toi. Mais en fait, le truc, c'est que... Le côté panique peut marcher, je trouve, parce que t'es en mode, ok, t'as le chargement qui reproduit cet effet, tu vois. Genre, l'ouverture de porte, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est ça dans le tour intérieur, tu vois. Mais à côté, vu que c'est ultra lent, t'es en mode, allez, allez, mais d'un côté, tu sens, tu sais qu'il y a un petit... que ça va être un danger, mais du coup, tu te prépares et tu sais pas, c'est ça de préparation et du coup, il faut que tu te remets dedans et tu vas peut-être entrer dans un état de panique en fonction de ce qu'il y a ensuite. Panique, c'est un grand mot, mais dans l'idée, c'est un truc que... J'aime bien l'idée, derrière l'effet. Après, c'est parfois un peu chiant quand tu fais des air-retours notamment, ou quand t'es mort, tu vas te le retaper, c'est ultra casse-couilles. Genre, le buzz de l'avion, t'as ça juste avant, je suis mort quatre fois, cinq fois, t'as 30 secondes de l'ouverture de porte et c'est chiant, surtout si tu vas passer au coffre justement. Parlement de la musique, les compositeurs sont différents de ceux qu'on a rencontrés précédemment dans cette rétrospective, puisque c'est tous des... la musique a été faite par le studio de Next Tech, qui a développé le jeu dans son circuit de la globalité. Donc, le compositeur principal, c'est Takeshi Miura, qui est le compositeur principal du jeu et ça semble être son premier gros projet. Après ça, il n'a pas fait grand-grand-chose. On le trouve sur certaines BO de Stantime Crisis pour Sega, puisque Next Tech est un studio Sega, et via sa propre boîte ensuite, il a travaillé sur la musique ou le mixage audio de jeux de différents studios, dont notamment Arc System Works, qui est quand même pas dégueu, mais on ne sait pas exactement précisément ce qu'il a fait. Difficile d'en savoir plus, là, comme ça. La deuxième compositrice, elle s'appelle Sanae Kasahara, et c'est une autre employée de Next Tech, et on ne sait pas grand-chose de plus sur elle. Non plus. La troisième compositrice, elle s'appelle Idjoli Hanze, et elle sortait de l'école de musique quand Capcom l'a contactée, donc à priori, ce ne serait pas Next Tech qui l'a contactée, donc c'est surprenant. Mais visiblement, elle aurait manqué de confiance en elle, et elle ne sortait pas à la hauteur, et elle serait partie au bout de quelques mois. Bon, dommage. Voilà. Et on n'a vraiment pas d'infos sur ces gens, c'est dommage. C'est triste, mais c'est plutôt plus triste que la musique est vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé la musique de Code Véronica. Il y a la musique de la Safe Room qu'on vous a fait écouter à l'instant, je la trouve vraiment bien. En fait, à chaque fois, tu rentres en nouveau et on t'y vole, je suis en mode « Ah, la Safe Room, elle est bien. » Et après, tu passes alors, un peu d'après, au début, « Ah, elle est surprenante, elle change et tout. » Après, qu'elle est mieux que le jeu précédent, tu vois. Ça me fait ça sur le 2, le 3, et là, ça me refait encore ça sur Code Véronica, et j'aime vraiment beaucoup la musique de cette Safe Room. Tu te sens vraiment, vraiment très bien dedans. Et elle a vraiment de nouvelles notes. Elle a un petit renouvellement, elle est peut-être encore plus douce, plus accueillante que celle des jeux précédents. Et vraiment, je trouve qu'elle fonctionne très, très bien. Mais le jeu, il y a aussi plein de musiques un peu épiques, des musiques de boss, des chœurs. Oui, il y a une musique de boss avec les chœurs qui m'a vraiment… Surprise, quoi. Oui, vraiment, qui m'a bien marqué à ce niveau-là. Je crois que ça commence par un 3, mon ami. Non, non. Bien joué. Vraiment, il y a des musiques où ça prend bien. Mais je t'avoue que dans l'ensemble, pas grand-chose, quoi. Tiens, c'est là qu'ils s'embrassent. T'as toutes les musiques de Fugas. Mais c'était là. Tu as aussi les… Et tu avais aussi toutes les musiques de Berceuse, là. On l'a entendu, la Berceuse. Les musiques de Berceuse liées à toutes les thématiques qui entrent sur les Ashford. Et donc, tu as plusieurs versions. Tu as des versions enchantées de Berceuse. Tu as plein de trucs stylés musicalement. Effectivement, in-game, tu ne les en fais pas toujours toutes. Et puis, c'est une musique d'ambiance, de fond. Tu ne fais pas toujours très gaffe. Après, j'ai écouté l'album… Enfin, ce n'est pas l'album. C'est une playlist YouTube. J'ai un album, mais il n'est pas sur Spotify, etc. Contrairement à d'autres. Donc, c'est dommage. Mais, globalement, je trouvais toutes les musiques vues, écoutées dans ces pays, c'est vraiment cool. Elle est cool à écouter, franchement. Hors-jeu, mieux à écouter que celle de Rent-A-Ville 3. Parce qu'en fait, in-game, les films du 3, c'était cool. Mais l'album, il était claqué au sol. Enfin, je veux dire, tu avais 85 pistes. Et puis, beaucoup de répétitions. Ce dont on parlait tout à l'heure. Même si là, les lumières au milieu, c'est bizarre. Ouais, c'est un peu chou. Non, mais c'est la brume, je pense. Oui. Je pense que P2, c'est moins chouant. C'était le portage qui chie un peu. Mais du coup, voilà, au niveau musique, j'ai trouvé vraiment bien. Parmi ce que la saga a proposé de mieux dans les musiques, on reste vraiment dans la vague de musiques qui ont été instaurées par Rent-A-Ville 2. Clément, on est dans la même vague. C'est vrai, je ne me rappelais pas trop de OST. Et puis, en fait, quand je l'ai réécouté, je me suis dit... Il y a des morceaux sympas. Franchement, quand je l'écoutais en jeu, j'étais assez surpris en bien. Donc, à ce niveau-là, c'était plutôt pas mal. J'ai coûté une fois et demie, à peu près. Et tout n'est pas équivalent, mais c'est vrai qu'il y a quelques bons thèmes, notamment celui-là ou quelques thèmes de boss qui sont vraiment bien. Ouais, voilà, du coup, on est dans une bonne OST de l'ensemble. Et c'est pas mal pour entamer notre conclusion de cet épisode. Et qu'est-ce qu'on en a pensé ? Un petit débrief. Et je te propose de commencer. Yo, tu vas ouvrir le bal. C'est ton premier Resident Evil, ta première participation active à cette rétrospective. Donne-nous ton actif. C'est vrai que c'est ma première... C'est ma première incursion jusque-là dans la... C'est... Écoutez, c'est gentil, mais... J'aurais pu choisir un meilleur jeu pour m'accueillir. Non, non, je voulais rejoindre la ré... Comment dire, la rétrospective, tôt ou tard, puisque les épisodes d'après me plaisent beaucoup. J'ai très hâte, notamment, de faire le remake du 1, etc. Et je me suis dit, Code Véronica, c'est vrai qu'il a... Il y a un an, quoi, derrière. Il a une aura. Ça porte quelque chose, Code Véronica. Donc, je me suis dit, ce sera peut-être le bon épisode d'entre deux, tu vois, d'entre la génération PS1 et la génération d'après engagée avec Resident Evil 4. C'est sûr que c'est entre deux, ça. Voilà, qui va me permettre d'engager notre relation très bien. Et finalement, je me suis retrouvé avec un jeu qui m'a laissé beaucoup plus de marbre que ce à quoi je m'attendais. J'ai pas ressenti énormément de stress. Comme on a parlé, il y a beaucoup de moments où le level design, tu fais des allers, tu fais des retours, puis tu refais ton aller, puis tu refais ton retour, et puis truc et machin. Et j'ai commencé à dire, ah ouais, c'est quand même... c'est relou, quoi. Et il y a beaucoup de ces moments-là où je me suis dit, c'est dommage parce que je vois là où le jeu aurait pu être meilleur. Et je me suis juste dit, c'est dommage qu'il ait pas réussi à être meilleur à ce moment-là, en fait. Tu vois, dès cet épisode-là, parce que j'ai vraiment en tête Resident Evil 4, qui était dans ma tête, en tout cas, un vraiment excellent opus. Et du coup, je me dis, bah c'est... je l'ai peut-être trop jugé à l'orée de Resident Evil 4, et du coup, des attentes de l'épisode qui allait enclencher Resident Evil 4. Bah oui, mais j'en savais rien, moi, tu vois, je débarque un peu comme ça. Et du coup, sur un épisode aussi hypé, je me retrouve avec, voilà, un Wesker qui commence à faire n'importe quoi, avec un scénario qui commence sérieusement à partir en couille. Et je me dis, ouh, ça va être potentiellement compliqué quand même, Resident Evil, là. Je vais peut-être finalement pas me plonger complètement dans la rétrospective et juste venir faire coucou de temps en temps, parce que c'est peut-être ça qui va me suffire, quoi. Donc, voilà, on va rester sur une note un peu mitigée d'un 14 sur 20, d'une note... C'est quoi ? Oui, oui, parce que c'est pas un mauvais jeu. Non, clairement pas. En fait, il y a aussi, tu le disais, tout recontextualisé, tout ça, c'est clairement un jeu de son époque. Avec tout l'étard de son époque et avec, voilà, des références qu'il ne maîtrise pas forcément. Mais tu sens qu'il y a une volonté, quand même, derrière ce jeu, d'aller plus loin, qui va être abouti beaucoup plus avec le quatrième épisode. Mais il y a une envie, et cette envie-là, j'arrive à la saluer sans trop de soucis. Mais je me retrouve quand même avec un jeu le cul entre deux chaises, quoi. Qui sait pas trop ce qu'il veut faire et qui arrive ni à faire correctement l'un, ni à faire correctement l'autre. Sur ce côté cul entre deux chaises, on sera tous d'accord de toute façon. Il a essayé clairement de faire deux visions différentes qui s'opposent et ça marche pas tout à fait très bien. Alors, c'est vrai que moi aussi, j'étais globalement déçu parce que, bah, c'est pas l'attente. Mais c'est juste que, vu que, quand tu sais que c'est un des derniers relative traditionnels, tu vois, et qu'après, tu passeras un truc plus action par rapport à Resident Evil 4 et tout ça. C'est que c'est un des derniers et que les fans l'aiment autant, qu'il est toujours authenticité. Tu te dis, ah cool, bah, j'ai hâte de te faire code Véronica. Il paraît qu'il est génial et tout. Bon, du coup, tu déchantes un petit peu. Malheureusement, parce qu'il y a tous ces défauts de design qui font que ça, bah, que tout s'embrique moins bien. C'est moins... Alors oui, c'est peut-être plus agréable à jouer si t'es réfractaire au polygone de la PS1. Ça, c'est indagnable, hein. Ou Control, qui était vachement plus tank, là. C'est un tout petit peu plus fluide, mais pas beaucoup, hein. Mais quand même, ça peut faire la différence. Mais moi, qui, la PS1, me pose pas de problème, bah, tout de suite, je vois juste un jeu qui fait à peu près la même chose que les jeux PS1, mais en moins bien. Et du coup, avec plein de choses où tu vois la différence, t'arrives à analyser les problèmes de tout ce qui fait moins bien. Et après, t'as tout ce scénario qui part en sucette. Mais franchement, après le scénario, moi, dans l'ensemble... Bon, si t'arrives à t'en accommoder, ça aide, quoi. Je m'en accommode, parce qu'au début, j'y arrivais pas. J'avais du mal. Steve, tout ça, tout ça. Mais après, quand t'as la vision globale, c'est un peu comme R.E.2. Quand t'as la vision globale de tout ce que propose R.E.2, ça devient un jeu qui est vachement plus intéressant que quand tu le prenais où tu débutes, tout ça. Et là, en fait, quand tu pourrends tout l'ensemble, t'as tout l'achefant, t'as tout le contexte, pour le score, bon, tu sais que ça vous fera la suite. Et tu t'acceptes la série B, pour ce qu'elle est. Tu l'embrasses, parce que de toute façon, tu vas en bouffer après la série B. Il faut y aller dès maintenant. Il faut accepter. Il faut y aller. Il faut dire, OK, ça va passer à Saga maintenant. Donc, tu t'acceptes. Et tu vois, finalement, je trouve que c'est un opus qui est en plein de tards, mais qui a quand même pas mal de charme, au final, dans tout ce qu'il essaie de faire, dans toutes ces imprécisions. Il a un petit côté... Il est un peu unique, finalement, dans le bordel qu'il propose. Et là-dessus, il peut avoir un côté un peu charmant. Donc là, ce charme, il vaudra un 14 sur 20, aussi. OK, d'accord, très bien. TG ? Ben... Moi, de toute façon, je suis rentré en accord avec vous. Désolé aussi pour les fans. Mais moi, j'ai une vraie question, par contre, pour justement, les fans de Code Véronica ou VéronicaX. Ce serait d'indiquer en commentaire pourquoi ils sont aussi fans de ce jeu. Qu'est-ce qui leur a tant plu ? Parce que c'est vrai que, personnellement, ça m'échappe un petit peu. Il y a des fois où tu sens qu'un jeu, il y a un truc qui peut plaire à des gens, mais que toi, ça ne te parle pas. Mais là, c'est vrai que... Est-ce que c'est le jeu avec lequel vous allez découvrir la saga ? Est-ce que c'est le jeu... Même, il y a des gens qui sont très fans de la saga et qui adorent ce jeu. Alors qu'en final, pour moi, il fait tout moins bien que les trois précédents. Il reprend la formule et, au moins de la perfectionner, c'est plutôt un peu moins bien, globalement. Après, c'est vrai que Claire, c'est un personnage cool. Moi, j'ai bien aimé la jouer. Après, c'est vrai que, de manière générale, vous avez parlé du scénario. Moi, le scénario, ce n'est pas un truc qui me dérange spécialement. Parce que dans Resident Evil 2, c'est un énorme point positif. Dans ce Resident Evil-là, finalement, c'est moins négatif que ce qui apparaissait au départ. Mais ce n'est pas là-dessus que j'ai vraiment jugé le jeu. Pour moi, c'est vraiment plus en termes de gameplay et de level design. Enfin, gameplay, c'est la même chose, quoi. Mais surtout, en termes de level design et d'aventures que tu vis. Quand j'ai fini Code Véronica, déjà, il est long. Il est un peu éprouvant. Et vraiment, j'ai eu envie de faire une pause dans la saga. Parce que c'était encore la même chose, un peu moins bien. Et finalement, je suis content que... Bon, après, ça serait le remake et qu'on ne passe pas vraiment à autre chose. Mais c'est vrai que je suis content après que la saga évolue au bout d'un moment. Parce que c'est vrai que là, tu sens qu'ils ont du mal à renouveler. Voire même, ils n'arrivent pas du tout à la renouveler. Et ça, c'est vrai que moi, c'est plus vraiment ça qui... On va voir aussi vers quoi elle la renouvelle. Et au niveau de la note, moi, je tiens à redire que c'est vraiment la partie de Chris qui... Qui sauve. Qui, pour moi, sauve le jeu. Parce qu'avant la partie de Chris, pour moi, j'étais plus sur un doux sur vingt. J'étais vraiment pas convaincu par le jeu. Pas que ce soit un mauvais jeu. C'est pas un mauvais jeu du tout. Mais c'est plus que, bah, quand tu compares à ce que j'ai vécu avant dans la saga de Resident Evil. Bah, c'était vraiment en dessous. Et c'est vrai que je... Le jeu, je le faisais, mais sans vraiment spécialement prendre du plaisir. Voire, j'ai pris plus de frustration que de plaisir. Et pas de peur ni rien. Juste vraiment de frustration. Et de bon, voilà. Il est sympa, mais c'est plus... Et c'est vrai que moi, je savais pas trop que c'était un... Avant, quand j'ai commencé à le faire, je savais pas trop que c'était... Un épisode tant adulé des fans. Et c'est vrai que, bah, du coup, là, j'aurais pu être déçu si ça avait été le cas. Pour moi, c'était plus, bon, bah, le jeu suivant de la franchise. C'est vrai qu'il était moins bon que ce que j'espérais. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé moins bon. Donc, voilà, ma note, ce sera 14 aussi. Parce qu'effectivement, à la fin, j'étais quand même vraiment plus dedans. Et j'ai trouvé le level design et les péripéties finales vraiment plus intéressantes. Avec des trucs intéressants, etc. Et donc là, c'est vrai que ça a vraiment remonté l'intérêt pour le jeu. Mais c'est le dernier tiers sur les... Sur 3 tiers. Donc, c'est vrai que, globalement, ça reste un bon jeu. Un jeu de son époque et tout. Mais je pense qu'il y a effectivement un pas forcément ultra bien vie. Et quand tu fais tous les redone tables les uns à la suite des autres, bah, tes défauts sont d'autant plus flagrants. C'est ça. Je tiens à rectifier. Cet endroit, c'est peut-être le seul endroit où la direction artistique m'a vraiment emporté. Parce qu'il y a des trucs supers. Il y a quelques trouvailles à ce niveau-là. C'est vrai que c'est pas... Encore une fois, c'est que le jeu est très long, quoi. C'est que... Il dilue aussi très... Exactement. C'est que ces bons moments sont aussi dilués sur plein de moments très convenus. Et voilà, c'est un truc qu'il faut répéter aussi. C'est que sur une quinzaine d'heures de jeu, bah, t'en as pas mal. Des moments où tu... Des bonnes surprises, des machins et tout. Mais c'est dilué dans un jeu qui est peut-être trop long aussi. Oui, oui. Bah, clairement, il aurait pu être un peu plus recentré. Et on pourrait aussi dire que... Le premier Resident Evil PS2 est au moins un meilleur jeu que le premier Tomb Raider PS2. C'est un peu mieux. Sans doute. Tout à fait. Donc... Le changement de génération est pas forcément simple. Pas forcément facile pour la plupart des grandes sagas qui ont commencé avec la génération d'avant. Donc, merci d'avoir suivi ce test jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. On espère que si vous avez des fans de Côte Véronica, on sait qu'il y en aura qui nous regarderont. Vous êtes pas trop vexés, etc. Les discutez dans les commentaires. On vous répondra avec grand plaisir. En tout cas, mettez un like et abonnez-vous pour suivre la suite de la rétrospective, mais aussi nos autres tests, parce qu'on en fait toutes sortes, et pas que sur cette saga-là. Et voilà, tout simplement. Et vous pouvez aussi suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi Twitch. Surtout qu'on fait quelques lives. Et on peut... Oui, plutôt. C'est sûr. Mais... Et voilà, tout simplement. On se retrouve très bientôt. Il y a aussi notre Tipeee pour nous financer si vous le souhaitez. Et on remercie énormément tous ceux qui le font. Merci à vous. Et voilà, tout simplement. Et on vous dit à la prochaine. Pour la suite de la rétrospective, avec, du coup, le remake cette astuce. Ah non, c'est Gaïdan. C'est Gaïdan avant la mai. Et après la suite. Et après la suite. Un bisou. Ciao à tous. C'est parti. C'est parti.